Intel i5, ah la Z190 pardon, non j'ai rien dit. 11600KF, MSI, blablabla. Si c'est un PC neuf, non, faut pas prendre ça. Les angles sont plus arrondus. Ouais ouais ouais, la concativité je crois, elle est plus prononcée. La convexité, je sais plus. Coucou, lequel est ses processeurs est le meilleur pour une 3060 entre le i5-11600K et le 10400F ? Je dirais le 10400F, parce que le 8600K c'était un Seeker 6 Thread, donc les 1400F c'est un Seeker 2 Thread. Deux gorgées de bière et qu'on font bonjour et merci. Ouais ouais, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Franchement aujourd'hui j'avance zéro, le montage je passe mon temps à vous lire, tchats comme à l'ancienne. Je pousse le temps à vous lire et le montage je me diplôme. Et puis après on va dire, ah mais SherpaCy t'as fait n'importe quoi. Bah oui, j'arrive pas à faire de trucs en même temps, c'est normal. Au-dessus de S8 Prime c'est Strix. Non, au-dessus de S8 Prime c'est Tough Gaming et ensuite c'est Strix. Voilà, ok. Donc là on est bon. On est bon, on est bon. Ok, donc on va pouvoir visser ça tranquillement. Donc là je visse pour que ça fasse le travail, mais je ne visse pas à fond. Je mets zéro pression sur le tournevis. Ok, et ce que je vais faire c'est que je vais terminer à la main. C'est pas le dessus-dessous qu'il faut regarder, c'est le besoin versus le produit. C'est pas le dessus-dessous, comment ça ? Le besoin versus... J'ai pas compris. Ok, ça c'est bon. J'ai pu réagir à quoi Neogate ? Et merci Philippe... Oh, Philippe80 ! Philippe ! Ah merde, j'ai plus le tout que Philippe. Oh, fais chier. Merde. Bah désolé. Merci Philippe, merci pour ton troisième mois. Merci beaucoup Philippe. Ça fait que trois heures en même temps, comme tous les dimanches. Bah non, les dimanches je parle moins. Sur PC, moi j'ai posé une question sans réponse. Tu avais combien de grammes quand les gendarmes t'ont arrêté ? J'avais 0 grammes, bâtard. C'est pas le dessus-dessous. Donc j'ai vu en termes Prime Gaming Strix. Ouais. De toute façon, on redonne par produit et pas par marque en général. Tu devrais prendre plus cher quand tu montes un PC le dimanche car c'est un jour de travail majorité normalement. Bah voyons. Je suis pas un boomer avec l'ancien système. Moi le dimanche, c'est un jour comme les autres. Je ne suis plus à jour sur l'inité de deuxième génération. Mais dernièrement, il disait que le meilleur processeur, c'est le 5100X pour WoW. Ok, tu parles d'une base sur la chaîne du mec qui disait que... Tu sais, le mec qui faisait que du benchmark mais sur World of Warcraft. C'est très marrant d'ailleurs. Quand on demande si Asus Prime est mieux qu'Asus Gaming ou Asus Strix. Bah non, c'est faux. Gaming, c'est mieux qu'Asus Gaming, c'est mieux qu'Asus Strix dans la gamme. Ça, tu ne peux pas dire le contraire. Tu ne peux absolument pas dire le contraire. Bonjour sur PC, nouveau pronostic, 21h pour les tests. Fumier. Jason, bonjour à toi. Bien dit. Merde, qu'est-ce que je dis déjà, Waterpotet ? Rô le dimanche ? Ah oui, oui, bien dit sur le dimanche. Rô le dimanche, c'est le jour du seigneur. Mais je m'en bats les couilles, le seigneur. Je le prends le vat, moi. Qu'est-ce qu'il me raconte ? J'y crois zéro, monsieur le seigneur. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Je m'en fous. Ça dépend lequel. Il y a tellement maintenant. Tu as les Romains, tu as les Grecs, tu as les Chrétiens, tu as les Musulmans. Faire ses couilles, vous me saoulez. Dieu, machin et tout. Vas-y, laissez-moi tranquille. Ok, donc. Hier, on parlait d'une brosse à dents à se mettre dans le cul. Tiens, il n'y a qu'à prendre ça. Ok. Ensuite, ça, c'est bon. Mais écoutez, c'est bon. Sur la carte mère, on est good. C'est une blague. Mais non, mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours détesté le principe du dimanche. Je déteste ça, le principe du dimanche. Oula, tu glisses, mon ref. Bah ouais, il faut que ça glisse, bien sûr. Bon, Ramadan. Je ne vais pas le Ramadan, moi. Non, c'est électrique, si on n'a pas de brosse à dents. Ouais, ça marche aussi. C'est sympa, ta vidéo sur les différentes générations de CPU. Je vois que mon I7 M7K est encore largement suffisant et de plus, il est OC, sûr. Ouais, bah ouais, ça fait le taf. FRR, pourquoi tu es autant énervé ? Alors, je pourrais dire que je suis très énervé parce que tu ne sais pas écrire une phrase alors qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Mais non, ce n'est pas ça. Sur PC, saigne le seigneur, c'est ça. Brosse à dents, poils durs, histoire de bien nettoyer les parois, c'est ça. Bon, il faut monter le PC. Maintenant, il y a Jans Benchmark, il fait aussi des benchmarks sur YouTube mais il active le R&D Tracing. Ah, ils sont chiant avec le R&D Tracing. Deviens copimiste. C'est quoi, copimiste ? Il n'y a pas de dieu et c'est bon pour l'optimisation fiscale. Quel rapport entre l'optimisation fiscale et le copimisme, Alicred ? T'as aussi été traumatisé par les dessins animés du dimanche soir qui annonçaient le retour de lundi de l'école sur PC. Non, j'ai toujours trouvé ça con que t'es un jour sur deux de repos, que tous les commerces soient fermés. Quand je suis allé vivre, quand j'ai vécu un an au Québec, quel plaisir c'était. Quel plaisir c'était d'avoir les commerces ouverts 7 jours sur 7, 8 ans sur 24. Oh là là, quel pied. Pas besoin de regarder l'horaire de merde, là. Ok, donc. Tac, 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 tac. La carte mère, c'est finito. Elle est préparée. Attends, c'est un peu dangereux ce que je fais. Hop, donc on la met de côté. Touk, touk, touk. La binouze, on va la mettre ailleurs parce que j'aime pas trop qu'elle soit aussi proche de la carte mère. Heureux. A l'aide, dimanche chez la belle famille, j'ai trop bouffé. Aïe, aïe, aïe. Bah écoute, bon courage pour la belle famille. Ok. Donc le watercooling, c'est préparé. La carte mère, c'est préparé. Donc ça, on est good. On va préparer l'alimentation maintenant. Bon, l'alimentation, ça va être aussi simple qu'hier. En fait, l'alimentation, il va y avoir 3. Littéralement, si je dis pas de bêtises, on va avoir littéralement 3 câbles à mettre. On a 3 câbles à mettre dans toute la config pour l'alimentation. On a un câble CP... Enfin, non. 4. On a un câble 24 pins, 2 câbles CPU, un câble GBU. Donc on a 4 câbles. Sur PC, tu vivais en Bourgogne, c'était pas utile d'ouvrir le samedi, alors le dimanche. Ouais, ouais, mais c'est ça, elle casse les couilles. Tac, 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 tac. J'ai annulé ma commande, comment je chope ton affilié CP pour la refaire ? T'es sérieux, quoi ? En fait, tu fais pour l'alimentation config, tu cliques sur un lien Amazon France qu'il y a dans la config, et ensuite, tu ajoutes tes barrettes de RAM au panier, sans acheter le produit sur lequel tu as cliqué. Voilà, tout simplement. Mais il faut ajouter ton produit après avoir cliqué sur mon lien, pas avant, il ne faut pas qu'il y soit déjà. Alors, Geekazu, bonjour. Genes Benchmark, c'est vraiment dommage car il teste énormément de jeux avec énormément de configurations. Bah ouais, mais bon, s'il nous casse les couilles avec son raytracing de mort, là. Geekazu, salut à toi. Il devrait faire pareil en France du 24-24, ça boosterait le marché du travail. Voilà, c'est deux philosophies différentes. Quel plaisir d'avoir un dimanche de lit pour regarder sur PC. 390 Ti encore disponible en France Edition. Bah ouais, let's go. Vas-y, acheter, acheter, acheter. Petite question, quand tu dis 3400 euros, PC, juste le matériel ou avec le montage ? Non, non, juste le matériel. Attends, c'est déjà pas très cher. Honnêtement, 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 3400 euros, c'est une somme. 3400 euros, c'est une somme, d'accord, mais quand on vous dit 3400 euros avec un Ryzen 9 5950X, une RTX 380 Ti, 64 gigas de RAM, 2 Teraoctets de Samsung 980 Pro PCI Express 4.0, 1 Teraoctet de SSD 3.0, merde, de SSD 3.0, un boîtier très haut de gamme, une carte mère, pareil, haut de gamme pour 3400 euros. En vrai, moi, je trouve que le prix de la config, certes, c'est de l'argent, mais il est pas déconnant, il est pas déconnant, je trouve qu'il est plutôt très correct. Après, évidemment, qu'on aurait pu faire des économies, évidemment, j'aurais pu prendre une alimentation un peu moins haut de gamme, machin et tout, mais en vrai, allez trouver, faites une config comme ça, faites une config comme ça chez TopHachat ou chez LDLC et vous remplacez la 380 Ti parce que c'est une Fallout Edition, c'est dur à trouver, vous remplacez ça par une 380 à 1200 balles, 1270 euros, vous allez voir que ça va pas être le même prix. La Bourgogne, il y a des boulangeries avec 20 baguettes à 8h, fermée à 15h qui a risque d'en gâcher. Ouais, c'est n'importe quoi. Chez Messi, la bonne gamme gaming, c'est laquelle ? Ça veut rien dire, on raisonne pas par marque, on raisonne par produit. Non, l'inverse, on raisonne pas par produit, on raisonne... Oui, c'est ça, non, c'est vrai, c'est juste. On raisonne pas par gamme, mais par produit, par marque. Pourquoi les gens encensent le Canada mais finalement, on n'y reste pas ? Ben moi, je suis pas resté parce que c'était pour finir mes études, pour faire double diplôme, donc si je veux y retourner, je retourne en fait. 3400 euros, une fois pour au moins 5 ans. Ouais, mais c'est que là, le besoin est très particulier en fait. 3400 euros, un PC, pour certains, c'est cher, mais une fois... Attends, c'est cher pour une fois, mais acheter 11 euros de clope par jour, ça ne les dérange pas. Ouais, non, on va pas tomber dans ce débat-là, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Tes honoreurs sont rentables déjà rien qu'à moitié que les économies que tu fais en cherchant bien et en plus derrière, un très bon montage. Yep ! Voilà, mais moi, acheter chez moi, c'est rentable, ça je le sais. Même à 250 euros, ça sera toujours rentable. Franchement, ton prix, je le trouve pas du tout élevé par rapport à ton travail fourni. Merci, franceur. En durée de vie, un PC comme ça, ça donne quoi ? Ça veut rien dire. C'est un peu comme quand tu achètes une voiture. Il y en a qui achètent de la voiture et qui la changent au bout de 3 ans. Il y en a qui achètent une voiture et qui la gardent 20 ans. Ça veut rien dire. Ça dépend de chacun. Il n'y reste souvent pas parce qu'il est très dur de tenir un visa à long terme. Ce sont souvent des visas à court terme difficiles à reconduire. Oui, parce qu'en fait, contrairement à nous, en Europe, le Canada fait de la discrimination sur son... Il fait de la discrimination sur son... Mais à quoi ça s'appelle ? Sur l'immigration. Donc, eux, ils prennent des gens qui sont intéressants. Si t'es chômeur et que t'es malade, ils te prennent pas. En même temps, pour un État, ça pourrait laisser les gîtes. Hop. En fait, je n'ai rien dit. Il y a des vidéos sans ray tracing. Vas-y, c'est quoi la vidéo que tu balances, la prod ? Hop. Ah non. Putain. Hop. 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 Copier. Copier, 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 copier. Copier, copier. Hop. Je vais y arriver. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. C'est pas comme en France. Ouais, mais la situation géographique, c'est pas la même non plus. Vas-y, c'est quoi que tu nous proposes, monsieur la prod ? Tac, tac, tac. Donc, pour ceux qui aiment bien World of Warcraft, a priori, ce monsieur-là, Jans Benchmark, fait pas mal de choses. C'est quoi qu'il teste ? World of Warcraft, Shadowlands, Ray Tracing. Bah, je crois que c'est une vidéo sans Ray Tracing, la prod. Il y a dans ces vidéos sans Ray Tracing. Ray Tracing Ultra. Pourquoi il active ce putain de Ray Tracing dans World of Warcraft, putain ? 5800X, 1440p, 3110. On voit, il n'y a pas tant de FPS que ça, c'est marrant. Ah oui, Ray Tracing On, c'est qu'il doit tester Ray Tracing Off, j'imagine. Ray Tracing On, Ah, Ray Tracing Off. Ok, ah, parce qu'il avait le Ray Tracing. Ok. Ah, ça ne change pas grand-chose. Ray Tracing Off. Arrête, non, il ne faut pas que je regarde ça, ça me donne envie de rejouer à WoW tellement c'est j'adore la DA, machin et tout. Non, la prod, c'est une mauvaise personne. Là, j'étais en train de regarder la vidéo parce que je trouvais ça joli, machin et tout. Non, allez. Le PC. On ne regarde pas des vidéos de World of Warcraft parce que souvent, je suis déjà retombé une ou deux fois dans des vidéos de WoW. Enfin, je suis déjà une ou deux fois retombé dans WoW juste en regardant une vidéo ou deux sur YouTube puis ensuite, on a réd d'autres puis ensuite, puis après, c'était fini. j'ai pris un abonnement. Donc là, le petit sachet de sel, bien sûr, qui fait plaisir. mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Suite famille à Oliège car je trouve que vous avez des airs et des ressemblances. Non, je... Je suis toute la famille d'Oliège. Oliège, il est belge. Moi, je ne suis pas belge. En fait, tu vas me dire que l'air n'empêche pas l'autre. Il faut avancer, il me semble. Ouais, ouais, bah... Ouais, j'ai avancé. Encore un stream cuisine du dimanche qui se passe bien. Arrête, t'inquiète. Donc là, on a le petit logo Corsair si on veut. Tac, tac, tac. Donc l'alimentation, pourquoi pas. On a des petits serres-câbles fournis par Corsair que j'ai enlevé, que j'ai posé, je ne sais pas pourquoi. Petits serres-câbles fournis par Corsair pour le commercement, c'est plutôt cool. La prise électrique fournie avec l'alimentation. OK. Donc, les visseries pour se dérisser le bloc d'alimentation au boîtier. Donc, c'est à mettre ça de côté. La notice qui est très bien explicite, enfin, très bien explicite, non, qui est très bien expliqué et qui est très explicite. OK, je vais arriver. On a même du français si vous voulez. Alors, je ne sais pas où, mais il y a du français, ça, je le sais. OK, voilà. En fait, vous avez les courbes de rendement, vous avez les courbes du ventilateur, comment il se déclenche, à partir de quelle puissance. Avec le bruit, machin tout. Vous avez les câbles qui sont décrits pour faire quoi, comment ça s'appelle. C'est vraiment très bien fait. Les notices Corsair, c'est parmi les meilleures pour les annotations, je trouve. Elles ne sont pas grand-chose. Même quand je mets mon nez vraiment dans la raie, elles ne sont pas grand-chose. Oh, c'est quand même un petit 7 sur 10. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, oui. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Hop, ça, on y va. Ça, on met ça là, on met ça là. On va mettre ça de côté. Oh, quel PC, t'as vu ça ? C'est difficile d'arrêter complètement World of Warcraft. Ouais, ouais. Le jeu est vraiment sublimé par le racing. C'est de la merde. Et puis, disons que le Canada, tous les cerveaux vont là-bas, ils ont l'offre, autant jouer dessus pour l'immigration. Oui, bien sûr. Je suis une mauvaise personne, c'est qui ? Qui demande des trucs relous. Pardon. T'as fini, d'ailleurs ? C'est quoi ? Ouais, ouais, ouais. Gardeau, ça laisse. Bonne ref. Vive Dofus. Alors, toi, je vais te mettre 10 minutes. Ames45, je t'aime beaucoup, mais écrire vive Dofus dans mon chat, ça prend des minutes automatiquement. Dofus, c'est un jeu de merde. Voilà, ça dégage. C'est vrai que tu ressembles au liège. Je vais m'arrêter de dire ça. Bonjour, salut Nathan. Ça se voit que tu prends du plaisir à mettre ton nez dans l'arrêt. Ah oui, j'adore ça. Tac, tac, tac. Ok. C'est bon. Quoi ? Moi, j'aimais bien Dofus. Patate, attention à ce que tu dis, sinon je vais être obligé de te mettre 10 minutes et ça me ferait mal au cœur. Attention. T'as le droit de dire que t'aimes bien Dofus. Je tolère les gens qui aiment bien Dofus, mais les gens qui viennent dire « Ah, vive Dofus, machin, tout Dofus est génial. » Planquez-vous. Si vous écrivez rien, vous avez le droit de dire que vous aimez bien Dofus. Il n'y a pas de problème. Enfin, je dis ça. Je pense que si c'était Water Patate qu'il avait... Je pense que si c'était quelqu'un qui l'avait écrit qu'il n'était pas Water Patate, il serait peut-être pris 10 minutes. Mais bon. Tiens, tiens, sur PC, c'était scam par Ankama apparemment. Non, non, non. C'est juste que je déteste ce jeu. Ils sont trop moches. Aucun intérêt. Oui, donc ça, on va le sortir plus tard. Donc, on va choisir... Je suis tout perturbé par ta vidéo sur WoW, alors. Tac, tac, tac. Il n'y a pas mieux que GW2. Guild Wars 2. 10 minutes Dofus. Vive Dofus, le meilleur jeu du monde. Ok, alors, toi, tu vas te prendre 10 minutes. Hop, voilà, c'est parti. Ok, allez, un petit coup. Ok, je bois un coup. Ok, donc. On a le bloc d'alimentation. On a le câble à acheter 20 balles. Et on a tous les cas par défaut. Dofus, c'était vraiment le jeu du prolo. C'était gratuit, je crois, non ? Mais après, ils ont dû mettre des boosts ou tout comme ça, je ne sais pas. Les mecs qui pensent que tu n'es pas sérieux à chaque fois, ça me termine. Il a une certaine haine vers ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est nul. Quand tu es patate, ça passe. Mais patate, elle est privilège, bien sûr. Donc, on a le 24 pin, donc le plus gros câble qui va se connecter à droite de la carte mère. Ça, on le sélectionne. On va avoir besoin de deux câbles CPU parce que je vous rappelle que c'est un 8 pin plus un 4 pin sur la carte mère en lois gauche. si vous vous rappelez bien, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on va prendre les câbles CPU. Donc, le câble CPU, en général, c'est marqué CPU. Et pour ceux qui se demandent comment on fait pour ne brancher que un 4 pin, en fait, la particularité du câble CPU qu'on reconnaît notamment par rapport au câble PCI Express pour les graphiques, c'est qu'en fait, il se split en 4-4. Vous voyez ? Donc, en fait, je vais juste brancher la moitié du câble. Vive Dofus ! Ok, alors, tu vas te prendre 10 minutes quand même. Et je bouge. Eh bien, salut patate. Allez, à plus. Bim, 10 minutes. Voilà. Ça me fait mal au cœur, patate, mais tu le cherches. Allez, host ! Et puis, je ne sais pas ce que tu fais, mais bonne journée à toi. Et merci pour ton sub. Oh, c'est pas un petit PC que tu montes là. Nope. Petite question, c'est quoi différent sur les alimentations entre 80 plus gold et titanium ? En fait, tu vas avoir un meilleur rendement sur le titanium par rapport à la gold, mais dans les faits, tu t'en bats les couilles pour monsieur tout le monde, ça n'a aucun intérêt. C'est pas relatif à la qualité de l'alimentation, même si ça peut être un facteur indirect, c'est un facteur de rendement. Parce qu'en fait, lorsque tu vas consommer, tu ne sais pas pourquoi je vais dire Tom's Gag, je vais dire merci pour ton cinquième mois, Tom's Gag. Non. Merci pour ton cinquième mois, Tom's Gag. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci pour ton soutien. Donc en fait, ce qui se passe avec le rendement, pourquoi est-ce qu'on parle de rendement ? Parce qu'en fait, une alimentation, ça fait quoi, concrètement ? Une alimentation, ça va transformer le courant alternatif qui sort de votre prise en courant continu. Or, pour faire cette transformation, il y a une perte. Parce que ça passe dans des condensateurs, des bobines, bref, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment ça fonctionne ça. Et donc, il va y avoir de la chauffe, il va y avoir de la perte. Et grosso modo, si tu es titanium, tu vas peut-être être à... Alors, ça dépend de combien tu consommes, il y a une courbe, machin et tout, mais enfin bref, tu vas peut-être être, je dis une connerie, mais tu vas peut-être être à 95% de rendement, alors que si tu es une gold, tu vas être à 90, mais ça ne casse pas trois pattes un canard. Ce n'est pas comme s'il fallait absolument prendre une titanium juste pour ça, tu économises un que dalle. Tu économises un que dalle. Enfin bref. Donc là, 24 pins, CPU, et techniquement, je prends ça, je vire, et pour la caraphique, j'ai un seul câble. Un seul câble qui n'est pas une rallonge, c'est un câble de remplacement, cette fois, comparé aux rallonges SDFAB que je mettrais souvent. Les rallonges SDFAB, en fait, il y a juste une rallonge qui ont fait chez Upir, je crois, mais qui est blanche, ça, c'est chiant. En fait, elles ne sont pas assez... La section en cuivre n'est pas assez épaisse pour pouvoir encaisser la puissance que consomme une 380 Ti. Donc, genre, les petits câbles SDFAB que je mets d'habitude, on s'arrête au 380. Donc là, vous voyez, c'est directement un câble de 12 pins qui va se connecter à la caraphique la Thunder Edition, et là, c'est du 2x8 pins qu'on connecte à l'alimentation. Donc, en fait, j'ai besoin d'un câble pour la caraphique, un câble pour l'alimentation 24 pins, et deux câbles pour l'alimentation CPU. Voilà. Et ça veut dire que tout ça, je n'en ai pas besoin et ça dégage. Et ça facilite grandement le câble management. grandement, grandement, grandement. En vrai, dans les faits, je vais me garder de côté un petit câble SATA pour mon SSD 2,5 pouces pour faire les tests pour Windows. Et dans tous les cas, il y a toujours besoin d'un petit SATA dans un PC. Donc, durant la vie, quand tu dois faire un transfert d'un ancien SSD SATA, tu mets un disque dur mécanique temporaire interne, je vais le laisser traîner dans la bécane. Comme ça, c'est plus cool pour le client. Un câble, on n'a pas 3 BAT sur PC pour ta gouverne. Ah, merci chez Dash, merci beaucoup. Je ne savais pas. Petite patate, partie de trop tôt. Bonjour, on est d'accord, Dofus, c'est bien, mieux que les SSD Silicon Power, en tout cas. Oui, d'accord, dans ce cas-là, oui. Les faits de la bibine commencent à se ressentir. Les faits de la bibine. Les alimentations moduleurs, c'est le feu. Yes. Pas de RGB dans cette bécane. Le seul RGB qu'on va avoir sur la bécane, ça va être sur la caraphique. La caraphique, en fait, le RTX, enfin marqué je force RTX, ça va être illuminé en blanc. C'est tout. C'est tout. Ici, le RGB, on ne l'a pas spécialement, donc on n'en a pas mis. Je vous rappelle que pour un budget fixe, plus vous mettez du RGB, plus vous perdez en perf. Après, si vous avez 5000€ de budget pour jouer en 1080p centimages par seconde, ça va, vous êtes large. Mais bon, si par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, si vous êtes un prolo et vous avez seulement 1600€ de budget pour monter un PC, dès que vous allez mettre des ventilateurs RGB, machin et tout, vous allez perdre de la perf parce que c'est des sous que vous n'allez pas dépenser dans des cartes graphiques ou un meilleur CPU. Et encore une fois, c'est pareil, même à 1600€ de budget, si vous voulez jouer en 1080p centimages par seconde, vous pouvez très bien prendre une 6600 XT ou une RX 6600 et vous êtes à 1300 et vous prenez des petits ventilateurs à 40 balles, 50 balles, vous faites plaisir, vous voulez que ce soit joli. Ça compte aussi les 7600 si on veut mettre en avance la config. Mais il y a des gens qui n'ont rien à foutre. C'est comme hier, en fait, du sobre. Ouais, aujourd'hui, c'est du sobre. Aujourd'hui, c'est du sobre. OK. Donc, astuce numéro 1, enfin, astuce numéro 1, non, j'en ai donné beaucoup. Là, c'est un Bicot Salon B802 et il a une plaque amovible. Sur les alimentations, mettez toujours en premier la plaque amovible, c'est plus simple et ensuite, mettez les câbles. Mettez pas l'inverse. Nouvelle question, j'ai cloné mon HDD vers un CSD mais je ne l'ai pas de proposer dans la liste de bootables une solution. Je ne suis pas un spécialiste du clonage. je sais que des fois, il faut activer une option dans les options du boot avec le CSM ou je ne sais pas quoi pour qu'il voit certains disques et pas d'autres. Je ne sais plus. Non, en vrai, j'ai peur de dire des bêtises donc je te dirais que non. Je ne sais pas. ça me manque le petit compteur de Proco en haut à gauche de l'overlay. Ah ouais, Grano, pourquoi ? Après, il pourrait revenir. C'est juste qu'en termes de nombre de viewers, en fait, on avait fait un mois de janvier exceptionnel où on avait fait 895 viewers de moyenne sur tout le mois de janvier et là, parce que Twitch m'a mis en avant. Je ne sais pas pourquoi. Et au mois de février, ça a dû s'arrêter et du coup, il est redescendu à 600 machin et tout et ça me faisait mal au cœur et comme je ne voulais pas que ça affecte mon stream, j'ai dégagé l'overlay. Voilà. Et puis, le nombre de followers maintenant est à plus de 20 000 et ça n'a plus trop l'intérêt d'afficher. Donc, il y a juste le nombre de subs. On va voir ça. Hop. Donc là, on y va. Après, je pourrais le remettre, ce ne serait pas trop dur à remettre. Pour le clonage, je demande à Raël. Pour le clonage, je demande à Raël. OK. Il ne faut pas qu'il s'irrune. un viewer dans l'audience qui aurait un avis sur les volants Logitech. Ah, ouais, non. Grénox, merci pour ton soutien. Je ne sais pas. J'aimais bien regarder de temps en temps le nombre de subs. Ça me tentait d'arrondir parfois. Ouais, je sais. Il faut que je le remette pour que je vous scanne un peu plus. En ce moment, le nombre de subs, ça va un peu mieux. On est descendu sous les 500 subs. Là, on est à 550, je crois, à 560. En même temps, on avait triché. On s'était fait Crypto plus Aide au mois de décembre et au mois de janvier. Non, on s'était fait Crypto plus Aide au mois de décembre et on s'est fait Gamer du Zero Aide au mois de janvier. Les mecs, ils ont fait 400 Aide dans un stream. Ah ouais. Gourou du mouvement Raëlien. Je ne sais pas ce que c'est que le mouvement Raëlien. GoG29. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un gros argumentaire, ça, Alexandra, pour le coup. Pour les SSD, techniquement, mise à jour BIOS ou option activée dans le BIOS. Ouais, je crois qu'il y a une option. Il faut chercher. Je ne sais plus ce que c'est. Pas UEFI, le type de boot UEFI ou je ne sais plus quoi. Il y a des trucs à regarder là-dessus. Il y a des trucs à regarder, mais je ne sais plus exactement. OK. Donc là, vous voyez, j'ai mis la plaque. Pourquoi j'ai mis la plaque ? Parce qu'en fait, quand vous mettez la plaque, vous retournez et vous pouvez toujours travailler sur vos câbles. Alors que si vous mettez vos câbles et qu'ensuite, vous mettez la plaque, évidemment, ça ne tiendra pas parce que les câbles, c'est mou. Du coup, il faut tenir dans un sens, il faut prendre la vis, il faut visser, c'est chiant. Alors que là, tu as juste à laisser poser sur la table tout seul et ça marche. Bon, après, vous pouvez mettre sur un coin de table et tout. Bref, c'est juste une petite astuce. Vous ne faites pas, on s'en fout. Donc là, comme le dit PC cultiste, vous voyez, en fait, vous avez single rail ou multi rail. Ça, c'est quoi ? En gros, multi rail, par défaut, c'est plus sécuritaire que single rail. Je crois que single rail, en fait, vous pouvez tirer plus de jus sur l'alimentation ou sur un seul câble, je ne sais plus, je ne suis pas un spécialiste et je crois que les overclockers préfèrent le single rail alors que le multi rail a des sécurités avant qui fait que si jamais ça va trop loin en surtention, l'alimentation va shutdown. Mais pour monsieur tout le monde, le multi rail, c'est mieux que le single rail. Je crois que c'est un truc dans ce genre. Quasiment sûr, je m'étais renseigné, fut un temps et je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. Franchement, vu la installation de Windows, pourquoi se faire chier à cloner ? Ouais, j'avoue. Après, 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 si tu as déjà des logiciels de paramétrer, machin et tout, je comprends que tu veux le cloner. I'm free, je persiste et signe, je préfère Dofus à Wo, pas cool les 10 minutes. Ah, mais je m'en fous que tu préfères Dofus à Wo, mais tu ne cries pas vive Dofus dans mon chat, c'est tout. Et si tu recommences, je te banne. C'est un fou furieux qui prétend avoir contré des extraterrestres. Il y avait aussi un délire sur le clonage, d'où la référence. Ah ! Ok, je ne connais pas, désolé. Ok, je vois que ça parlait petit volant. J'ai un problème, quand je bouge la souris, en jeu, j'ai des gros drops et des petits pixels verts. Ah, mais c'est que ta carographie est en train de crever, non ? Pas un truc comme ça. Des pixels verts ? Euh... Autant des fois, quand tu bouges ta souris et que tu as des pertes de FPS, c'est parce que la carographie doit calculer que la carographie est trop faible. Autant des pixels verts ? J'ai l'impression que les électeurs de Dofus, c'est les mêmes qui étaient experts en compresseur. Vaski, t'es là pour jouer Apex ? Monsieur Vaski, vous êtes appelé par Madame Poivon. Donc là, ah oui, putain, merde, j'ai oublié de préciser. Là, vous avez le détrompeur sur le câble et les trous, vous voyez les trous là qui sont la ligne du bas, la ligne du haut, la ligne du bas. En fait, la protubérance doit aller dans le trou. Donc là, c'est marqué 24 pins ATX, donc c'est pour la carte mère, il ne faut pas vous tromper. Et au pire, il y a la notice, la notice vous indique où brancher quoi. Donc là, 24 pins branchés, le CPU, donc on peut le brancher soit là, soit là, soit là, soit là, soit là, soit PCI Express, soit CPU, PCI Express, c'est pour la carographie. Ok, donc moi, je vais le brancher ici. Hop, donc un câble CPU, deux câbles CPU. C'est pas bon, signé comment ça. Hello, Sieur, salut, Tifou18, bonjour. C'est quoi la différence entre le Radeon, Nvidia, c'est juste une option genre de LSS et autres. Bah, c'est que, en fait, Radeon, c'est AMD, et puis Nvidia, c'est, enfin, Nvidia, c'est Nvidia, je sais pas trop quoi dire. Oui, ils ont des technologies propriétaires différentes et ils ont pas les mêmes perfs sur certains jeux, machin, des jeux qui agissent mieux chez certains, et vice versa, donc, c'est juste comme si tu disais, c'est quoi la différence entre une Peugeot et une Renault ? Bah, ça va être la construction, en fait, c'est deux voitures différentes, on sait pas trop quoi plutôt dire. C'est de la concurrence, les voitures sont là pour faire la même chose, en théorie, si tu prends la même gamme, mais c'est juste deux constructeurs différents. Hop. Poivron, elle pense que c'est son chat. Oh, elle se met à l'aise, Poivron, elle est bien là. J'ai une 1080 que j'ai acheté il y a 8 mois, je pense pas. J'ai une 1080 que j'ai acheté il y a 8 mois, je pense pas. Bah, tu penses mal, pas parce que tu as acheté une 1080 il y a 8 mois qu'elle me claque pas, j'ai déjà eu des clients qui ont acheté des cartes fiques neuves et qui étaient défectueuses, donc, redéfinis ta manière de penser les choses. Amusez pas, je parle même plus dans le chat et sur la prod. Non mais moi, pas bon, il n'y a aucun problème, tu fais ce que tu veux, tu le sais. C'est juste toi qui te censure. J'ai essayé de refaire la config sur PC Part Picker, si je me suis pas trompé, je suis à 3843 euros. Oui, mais parce que Campel, parce que tu as pris une 3,80 Ti Custom, donc forcément, c'est tout du prix. Merci Xintian, merci beaucoup, merci à toi. Donc là, mon bloc d'alimentation, il est bon, voilà. j'ai tout ce qu'il faut et maintenant, on va devoir passer au boîtier en fait. Dans quelle console il y a une graphique AMD ? Toutes sauf la Switch. La Switch, c'est un APU, c'est pas vraiment une graphique, mais on va pas chipoter pour des termes, mais en gros, les consoles PlayStation 5 et Xbox sont conçues par AMD, aussi bien le processeur que le graphique. La Switch, c'est une puce Tegra, je crois, de chez Nvidia et je crois que les générations d'avant, PS4 et Xbox, c'était déjà AMD qui faisait les consoles. Il me semble, si je vais à deux tises. Et après, sur le processeur de la Wii ou de la Wii U, je sais plus, je peux pas, je sais plus, je pense que je peux faire jouer la garantie pour la remplacer. la Wii 80 que t'as acheté 8 mois, tu l'as pas acheté 9, donc ça dépend de quoi t'as été garantie, mais oui, tu peux, tu peux essayer. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est essayer d'avoir une autre graphique, tu testes, et s'il n'y a pas le problème, c'est la graphique. La plupart des gars lambda, des gens lambda que je connaisse me disent, Radeon, c'est pas ouf, pour ça, je te demande. Oui, parce que les, en fait, Radeon a une mauvaise réputation parce qu'ils ont été mauvais sur les drivers. Je pense toujours que de manière générale, Nvidia doit être un chouïa meilleur, mais il n'y a pas de gros, gros, gros soucis comme il y a déjà eu sur les Radeon en ce moment, sur les dernières générations. Donc en fait, c'est juste une réputation que se trimballe Radeon qui fait que les gens préfèrent Nvidia sans trop réfléchir. Parfois, ceci est dû à des problèmes USB connus chez Ryzen, le BIOS à jour peut aider. Oui, alors oui, il faut mettre à jour le BIOS, tout à fait, il faut mettre à jour le BIOS, ouais. La Switch chez Nvidia, ouais, c'est ça. Si elle a eu moi, ta graphique, elle grandit deux ans. Non, parce que la F, non. Une GTX 1080, les gars, vous vous réveillez, c'est plus produit depuis très longtemps, donc je pense qu'il a acheté l'occasion, mais je peux me tromper, je peux me tromper. je ne sais pas où il a acheté une GTX 8089, il y a eu moi, après, bon. La GTX 1080 est sortie il y a quoi, il y a 4 ans, comme ça ? La différence entre Renault et Peugeot, c'est que le premier fait des moyens de transport, l'autre des voitures. C'est du Tégras sur la Switch. J'ai peut-être une bêtise, il me semble que c'est du Tégras sur la Switch. J'ai peut-être une bêtise, j'ai peut-être une bêtise. Comment ça se fait que c'est AMD, parce que c'est AMD qui a remporté le contrat, c'est tout. PlayStation et Xbox ont dû faire un appel d'offre, et puis c'est AMD qui a l'air de marcher. Je ne pense que c'est ça. Pixel version car graphique, soit elle meurt, soit elle est un undervolt pour le minage, donc à remettre en bios d'origine. Oui, tout à fait, ça peut être une bonne idée. Mais bon, normalement, quelqu'un ne touche pas sa car graphique, quelqu'un de sensé qui fait du gaming ne touche pas sa car graphique comme ça. En termes d'esthétique, les Nvidia Founders sont devenus hyper sympas, alors que les FE d'AMD c'est complexe encore, uniquement sur l'aspect éthique, par refroidissement. Je ne suis complètement pas d'accord avec toi, Kirose. Pour moi, les FE de chez AMD sont bien plus jolis que les FE de chez Nvidia. Je déteste la dissymétrie qu'ils ont faite sur les... Non, la 3010 ça va parce que la 3010 c'est les 3010 Ti, c'est symétrique sur la même face, mais pour moi, la 6800 XT, la Midnight Black, genre AMD, enfin Nvidia, ils peuvent aller voir ailleurs, il n'y a rien à voir. Non, je ne l'ai plus dans un magasin informatique classique. Il y a un magasin informatique classique qui t'a vendu une GTX 1089 il y a 8 mois. C'est ça que tu es en train de me dire, moi ? Ce n'est pas que je ne te crois pas. Je suis quand même très, très étonné. C'est quoi le magasin ? Tu habites dans la Creuse ? Le mec, là, les RTX 1010 sont sortis chez lui, quoi. Même si la carafic est plus vendue par le fabricant, c'est un vendeur en Europe, le consommateur... Oui, oui, arrête de faire ton... Jean-Michel, premier degré. Oui, je sais très bien tout ça. Je sais, je sais. Je sais très bien qu'une carafic, mais genre, faites pas comme si ce n'était pas étonnant qu'un mec achète une GTX 1089 il y a 8 mois. Mais vous ne pouvez pas pour un con. Après, les goûts, je préfère les petites 1010. Oui, c'est une question de goût. Non, occasion, mais proche du neuf. Voilà, donc il n'a pas dit la vérité. Donc, en fait, ce n'est pas dit qu'il soit encore garantie. Évidemment que... Ouais, d'accord, occasion, mais proche du neuf. Oui, d'accord. On se retrouve sur le bon coin, quoi. Carafic, jamais utilisé, sauf pendant 3 ans pour miner. Ah ouais ? Merde. Donc, en fait, ça dépend de la garantie que tu as donné le magasin, moi. Ça, il n'y a que... Ça dépend de la garantie qu'il t'a fait. L'occasion, je crois que c'est garantie 6 mois en France, minimum. Un truc comme ça. Donc, bon, vous voyez, vous me prenez pour un con comme quoi, oui, je dis que je mets 80, 2 ans, machin et tout. Hein ? C'est comme l'autre hier qui me dit que sa RTX 380 Ti FE, elle ne dépasse pas 65 degrés que c'est incroyable et en fait, il me dit que la ventilation c'est à 70, 80%. Bah, tu m'étonnes, vu que ça fait encore le coup de la dépense 65 degrés. Alors, je n'ai pas toujours raison, bien sûr, j'ai même parfois souvent tort, mais je commence un petit peu à acquérir de l'expérience. Donc, bon, les gens qui arrivent dans le chat qui me disaient un truc que je trouve complètement con, maintenant, je vous dis directement de la merde en fait. je ne vais pas prendre des pincettes. Donc là, je voyais, je savais très bien qu'une GTX 1089 c'était trop gros, c'était trop bizarre. À la limite, tu m'aurais dit une RTX 1080. Bon, peut-être. Mais une GTX 1080, merve, frérot. Merde, je descends trop bas le bureau. Le problème, c'est qu'après, on ne voit plus, ça qui est chiant. Ok, on va se mettre comme ça. Merde. Vive le 2K. Allez, ça dégage, malédiction, 3 minutes, s'il vous plaît. Malédiction 59, ça dégage, 3 minutes. Hop. Ah, ça fait chier. Hop. Ok, alors, attendez. Il va falloir que je fasse le petit nettoyage de la caméra. les épileptiques, il va falloir fermer les yeux. Les épileptiques, fermez les yeux. Tu as fait quoi comme études informatiques ? Tu as fait école d'ingénieur. Mais pas de hardware, de software, des changés de branche. Fermez les yeux. Coucou, la voisine a encore ses volets fermés. Yep. Ok. Le retour du boîtier traîneau. Yep. Alors, le Bicoyot, Salon Base 802. Donc, normalement, il y a deux pieds à mettre. Normalement, il y a deux pieds qui ont un angle de 45 degrés, sauf qu'en fait, je ne les mets pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est trop dur à enlever. Ce sont des bouts de plastique qui s'enclenchent et pour le transport, il ne faut pas les mettre. Ils sont directement pris dans le polystyrène. Donc, il ne faut pas les mettre. Hop. Donc, petit Bicoyot 802. Vous allez me dire, sur PC, qu'est-ce que c'est que ce boîtier de merde ? Il est full fermé. Surtout qu'en haut, vous voyez, en haut, ce n'est pas beaucoup mieux. En haut, c'est fermé aussi. Sauf un petit peu ici. Mais, la particularité du Bicoyot 802 comparé au Bicoyot 801, c'est que lui, il est fourni avec deux façades. Façade méchée et façade fermée. Autant dire qu'on va très vite remplacer la façade fermée. J'ai terminé, mais je n'ai pas publié car il y a des choses qu'on doit voir ensemble. Ok, merci beaucoup, la prod. Merci à toi. J'hésite entre deux marques de ventilo pour mettre dans un néocube entre le Vianney Unifan SL120 et les Corsair LL120. Ils sont blancs et neuf. Déjà, chez Corsair, tu ne prends pas des LL, tu prends des QL. Parce que ce qui est important dans des boîtiers type aquarium, c'est l'arrière du ventilateur et l'arrière du ventilateur du QL est mieux travaillé que le LL, sachant que la différence de prix est très unime entre un QL et un LL. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que la suite Corsair est infiniment meilleure que la suite Vianney. Par exemple, sur le logiciel Lianney Lianney Connect 2 que tu vas devoir utiliser, tu ne peux pas faire une courbe de ventilation typiquement. Une courbe de ventilation, ce n'est pas possible. C'est soit rotation fixe, soit des courbes prédéfinies, autant dire que c'est de la merde. Alors que chez Corsair, tu peux tout faire. Qu'est-ce que je peux donner comme retour ? Les Lianney Unifan SL120 également, ils sont très nuls parce qu'en termes de silence, ils sont très très mauvais les SL120 de chez Lianney parce qu'en fait, tu ne peux pas les faire descendre en dessous de 800 rotations par minute. Et je te garantis que 9 ventilateurs dans un boîtier à au moins 800 rotations par minute, ça n'a rien de silencieux. Alors que les QL120, tu peux les descendre jusqu'à 580 rotations par minute. Donc 580 rotations par minute quand on a 9, ça va, c'est acceptable. De plus, si tu mets des QL sur ton watercooling que tu remplaces les ventilateurs de base par des QL, les QL sont mauvais en pression statique pour pousser l'air à travers l'ordinateur donc tu vas perdre 3-4 degrés. Enfin, ton CPU va être 3-4 degrés plus chauds par rapport aux ventilateurs d'origine très certainement. Sauf si tu fais un push-pull, si tu le mets au fond à droite et que tu mets les ventilateurs d'origine derrière dans ce compartiment qui ne se voit pas, ça peut aider. Les SL120, eux en général sont un peu meilleurs en pression statique je crois de base. En même temps, ils tournent plus vite, au minimum plus vite. Voilà. Voilà ce que je peux dire d'expérience entre les deux ventilateurs. J'ai monté les deux en fait. Nico90, bonjour. Il existe sans la vitre teintée noir ce boîtier. Alors la vitre est fumée, il n'y a pas de différence de vitre. Enfin, la vitre, il n'y a qu'un seul type de vitre, je crois. Mais il existe en mon vitre, il existe en stock. Il me semble. Oui, non, je ne sais pas, il me semble, c'en suis certain. Par contre, la vitre, c'est vrai qu'elle est un peu fumée. Ça me fait rire. Alors attends, ça me fait rire. À chaque fois, tu dis qu'ils disent de la merde et au bout de un ou deux messages, ils finissent par dévoler la supercherie. Tu as vu ça, Syriac ? Mais je les crame à 10 km. Les mecs, ce n'est pas possible, ce qu'ils disent. Est-il obligatoire d'utiliser le hub à l'arrière si on branche les ventilateurs 4 piles pour le même sur la carte mère ? Non. Moi, je peux utiliser le hub inclus, je vais le débrancher, je ne vais même pas l'utiliser. Je vais aller en noir et orange ce boîtier, j'aime d'amour. Non, tu n'as pas ce boîtier, il n'existe pas ce boîtier en noir et orange. Peut-être que tu es la version du Bicot 801. Peut-être. Mais tu n'as pas le 802, il n'existe pas en orange. Alors à part si c'est une grosse bêtise, je n'ai jamais vu qu'il n'existe en orange. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez, ce qui est fourni avec le 802 comparé au 801, c'est le même châssis entre le 801 et le 802, mais dans le 802, vous avez ça qui est fourni. Donc, ce qu'on va s'empresser de faire pour en faire un bon boîtier, c'est que ça, vous allez le soulever. Donc là, vous voyez, ça, c'est la façade silence, grosso modo, avec de la mousse acoustique, machin et tout. Et vous allez remplacer très très vite par une bonne façade. Voilà. Hop. Voilà. Et au-dessus, on va faire exactement pareil. On va enlever les plaques. Hop. Hop. Qui empêche l'air de sortir. Et on va mettre quelque chose de méché. Et voilà. Et là, merci de rien, on gagne énormément en température. On va être beaucoup plus frais. Enfin, on perd en température. Putain, à chaque fois, je n'y arrive pas avec ce terme-là. Merci pour ta réponse. Arrêtez de dire merci. Arrêtez. C'est normal que je vous réponde. Arrêtez. 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 C'est normal. Je vais boire un coup. Vous m'énervez. C'est normal que je vous réponde. Je suis streamer. Vous posez des questions. Je vous réponds. Qu'est-ce que vous me chiez dans les bottes ? Merci pour ta réponse. C'est normal. Merci Black Angel. Bon, je sais que c'est poli. Ce n'est pas contre toi. C'est aussi si tu es général de dire merci. Oh non. Merci de m'avoir Théo. De rien. Sur PC, merci de nous dire de ne pas dire merci. Allez, vous faire foutre. De rien, Médiction. Merci à toi. Wacho 2005, tu es sérieux là ? Tu n'as jamais écrit dans le chat et tu viens juste pour écrire merci à toi ? Merci d'exister. Merci d'avoir répondu à l'un de mes camarades. Oh putain. Bon, allez, je me casse. Allez, c'est parti. On va faire le tour du 802 pendant que vous écrivez de la merde. Donc, le 802, ce qui est bien, c'est que là, ici, vous avez un bouton. Et ça, c'est cool. Alors, c'est cool. C'est moins bien que chez NDX-T avec le H710, mais en fait, vous avez un bouton. Vous appuyez et ça libère le panneau. Vous tirez un peu, puis vous soulevez. Bon, ce n'est pas une conception de fou, mais ça marche. Hop. Ça troll sévère. Merci à vous-même. Merci sur PC. Merci pour ce sweat bleu qui parfume ma journée. Bande de fils de chiens. Hop. Ok. La notice aussi, ça peut être important. Hop. Merci pour ce pull bleu qui parfume ma journée. Ben, voyons. Merci pour ce live aberrant. Oh, attends, tu n'es pas un vueur de GMK, toi ? Aberrant, ce n'est pas lui qui dit ça ? Donc là, on fait pareil. On appuie sur le bouton. Ça libère le panneau. Donc, on écarte un peu. On soulève. Moi, fils de chien, merci, papa. Baterie, un Kaiser. Il a l'air sympa comme boîtier. Alors, il est sympa, mais la conception, c'est une vieille conception, malheureusement. Et ça, ça me pénalise un peu dans mon cœur. Niquez vos pieds et vos merci. Merci d'avoir reconnu que c'est des GMK. Frosseur. Ils sont fournis avec le boîtier et les panneaux en mèche. Oui, ils sont fournis de base avec le boîtier. Mais je crois que si vous possédez le Mechify 801, il me semble que vous pouvez acheter juste les panneaux du dessus et de devant. Je ne suis pas certain, mais il me semble. Ce jeune boîtier miteux frérot. Non, GMK, c'est les frérots. vous allez bien, les frérots. Aujourd'hui, les frérots, la voiture du démon, les frérots. Ok. Donc, ce boîtier, qu'est-ce que je vais vous en dire ? Donc, ce boîtier, déjà, il arrive avec... Où est-ce que ça fait ? Ça, c'est tout ce qui est visserie. Hop, voilà. Visserie, qu'est-ce que là-dedans ? Non, ce n'est pas la visserie. Ça, c'est des slots, c'est pour les disques... Ah ! C'est pour les disques durs mécaniques TFR Sultan. C'est pour un slot pour disques durs mécaniques. Donc, moi, ce boîtier, Tchad, vous avez entendu râler. Alors, je le conseille toujours, mais je l'aime de moins en moins parce que la conception, elle est vieillotte. Donc, il y a plein de trucs qui me saoulent sur le châssis et vous allez en entendre parler au fur et à mesure. Même si je râle beaucoup, je vais toujours le conseiller. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, déjà, on voit qu'on a un hub ventilateur qui est fourni. Bon, moi, je ne vais pas l'utiliser, donc hop, je suis déconnecté tout. Mais le hub ventilateur, il est nul à chier parce que ce n'est que pour les ventilateurs 3 pins. Vous voyez, les 4 pins, ça ne marche pas. Alors, techniquement, on peut manger du 4 pins sur du 3 pins, mais ce n'est pas terrible. Genre, tu achètes ton boîtier 190 euros et le hub qui est fourni à l'intérieur, c'est du... En fait, ce boîtier, c'est du foutage de gueule, je considère. Parce que vous avez un hub pour un ventilateur qu'avec des 3 pins, vous avez 3 ventilateurs 140 mètres fournis, c'est l'entrée de gamme de chez Bucoit, alors que c'est 190 euros le boîtier, je rappelle quand même. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas sur le boîtier, il est chiant. Genre là, derrière, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Vous voyez, regardez, pour accéder à la vis, pour accéder au ventilo, en fait, il faut passer à travers le trou, du coup, il faut un tournevis des fois un peu particulier. si le manche il est trop large, ça ne passe pas. Là, pour enlever le ventilateur qui se trouve ici, il faut mettre sa main à l'intérieur, il faut viser l'intérieur, il faut démonter la cage disque dur pour toucher un ventilateur, c'est n'importe quoi. Il y a plein, plein de trucs qui ne sont pas fous en termes de conception sur le boîtier, c'est une vieille conception, il faut absolument qu'il change ça. CRPC, une transmission d'histe d'occasion, Zotac blanche à 180 euros, c'est déconnant. D'occasion, ça dépend de la garantie, d'occasion, il faut voir, c'est question de garantie, je pense. CRPC, la râleuse, bien sûr. Ouais, toujours embêtant, un manche un peu large. Ok, donc, il y a des qualités, il y a des qualités, mais je me souviens surtout de ses défauts. Ok, donc là, typiquement, vous voyez, moi je vais faire un truc, je ne vais pas me faire chier longtemps, je ne vais pas du tout me faire chier longtemps, c'est que déjà, ça, ça va sauter, j'en veux pas. J'en veux, je crois que je peux débrancher tous les câbles, non, je peux le laisser, d'accord, ça se débranche, non, ça se débranche, bon, du coup, ça saute, parce que, en fait, j'ai que 4 ventilateurs et ça ne me sert à rien, ça va juste me prendre de la place pour rien, donc, ça saute. Alors, je sais que ce n'est pas des fois cohérent, parce que des fois, les cages articulaires mécaniques, je n'en ai pas besoin et ça reste, mais ça, salut Maximus 33, merci Scrac, merci pour ton soutien, vous voyez quelque chose ou il n'y a pas grand chose encore et ça manque de contraste, je crois, enfin, de luminosité, attention, on va faire un truc un peu plus comme ça, ok, donc ça, je le mets de côté, le hub pour ventilateur, je n'en ai pas besoin, merci The Ryan FR, merci à toi pour ton soutien, ok, ça dégage, donc là, on va voir le ventilateur arrière, tac, 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 alors là, le truc qui est ok, c'est que là, en fait, vous pouvez faire sauter ces trucs-là et vous pouvez mettre plein de choses, des baies de 3,5 pouces, vous pouvez mettre plusieurs trucs, des pompes pour des watercooling custom, machin, Cormac, merci pour ton soutien, Sûr, tu peux me faire plaisir en faisant une dédicace à José San, merci, wesh, dédicace mon ref José San, passe un bon dimanche et que le seigneur soit avec toi, de rien mon ref, je dois y aller, bon stream, ok, amuse-toi bien, les crines, Sûr, tu as dit que le Corsair 4000D Airflow était top, c'est ça, oui, il est très bien, on ne fait plus jamais ça, pourquoi la Grano Solis, pourquoi t'as mis un point à la fin de ta phrase, espèce de fumée, pourquoi t'as mis un point, Garantie, le gars, il a acheté il y a 6 mois la carte, non, 8 mois, enfin je crois, ah oui, la garantie, je ne sais pas, salut Maximus, en fait techniquement, si tu es une seconde main sur une carte graphique, très souvent, le port des constructeurs considère que tu perds la garantie, si je compte mettre des rallonges de câbles SD-fables, je n'ai pas besoin de prendre une alime modulaire, non, en effet, tu n'as pas besoin, RTX 60 Ti, Asus 609 euros, merci Kozugi, 25 euros pour des dicas maintenant, ah ouais, je vais me mettre en mode RP, TimonShape, salut Utaco, on peut faire une dicas, agent, ok, donc, fourni avec, comme je vous l'ai dit, 3 x 140 mm en ventilateur, donc vous voyez, c'est une grande tour, moi je considère que c'est une grande tour, 2 x 140 mm devant, et, 1 x 140 mm à l'arrière, euh, je vais rentrer, je suis en train de penser à un truc, je suis en train de penser à un truc, euh, en fait, je pourrais mettre 3 x 140 mm devant, en fait, je pourrais mettre 3 x 140 mm pour donner le plus d'air possible à la tour, donc là, pour le, donc là, vous avez un filtre à poussière, filtre à poussière, même le filtre à poussière, il est pas bien conçu, putain de merde, donc filtre à poussière, en fait, vous appuyez un peu, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais péter le truc, voilà, putain, c'est tellement mal fait, voilà, donc ça, c'est pour nettoyer, euh, euh, le filtre, donc là, le filtre en haut, du coup, c'est un filtre magnétique, je vous l'ai montré tout à l'heure, et par contre, le filtre à poussière sur le bas, il se tire de l'avant ou pas ? Ah, ça c'est bien, ça, le filtre à poussière, il se tire de l'avant, ça c'est cool, parce que, en fait, techniquement, alors, c'est complètement con comme conception, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, en fait, techniquement, vous pouvez mettre un 140 mm, alors ça, c'est des trucs qui se... voilà, en fait, vous pouvez mettre un ventilateur ici, mais c'est complètement con, parce que, en fait, lui, il apporte de l'air frais, et du coup, si vous mettez un ventilateur qui apporte de l'air frais par le bas, en fait, il va empêcher l'air frais d'atteindre la carte graphique qui va être ici, en refaisant monter l'air, donc moi, j'avais fait un test, parce que j'ai déjà fait un test en mettant un ventilateur là, avec et sans ventilateur, en fait, les températures, ce sont de rien sur la carte graphique, donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un là, parce que surtout, que ça attire de l'air frais, mais en dessous, bon, en théorie, il y a la cage à disque dur qui fait chier, s'il y a un disque dur, bon, c'est pas fou, même si, normalement, il est hyper mal fait, regardez, en fait, vous voyez cette rainure là, cette rainure là, elle est tellement mal faite que la plupart des câbles USB 2.0 internes, la tête ne passe pas, donc en fait, pour faire passer les câbles, il faut que vous fassiez sauter les trappes, et du coup, juste pour faire passer un câble, il faut faire sauter une trappe, voilà, je sais, en fait, je râle, vous allez dire, mais putain, mais pourquoi il le conseille ce boîtier, s'il n'arrête pas de gueuler là-dessus, parce que je pense que, c'est plutôt l'edit, ce que je raconte, mais, pourquoi je continue de le conseiller, je continue de le conseiller, parce qu'il a une bonne gueule, tu vois, il a une bonne gueule, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, donc c'est-à-dire que le client, lui, ce que moi, là où je râle, merci Tico, le client, lui, ne va voir que l'aspect externe, et que les performances, en termes de, de refroidissement, on va dire, et de silence, donc lui, l'huile, ça ne l'affecte pas, mais bon. Donc, il y a une question que je suis en train de me poser pour les ventilateurs, je rêve ou tu n'as pas encore fait un compliment à la tour, là ? Non, pas encore, mais ça va arriver. Même les ventilateurs, ce n'est pas les meilleurs de chez eux, ouais, c'est les plus nuls, même. Pas de chance, c'est qu'à moitié a ce prix, 190 euros le boîtier, donc. La RTX 30 cardanalyse TI, c'est l'arnaque du siècle, j'ai vu le spec, c'est vraiment nous prendre pour des cons, pourquoi ils font ça ? Pour voir si on n'accepte pas de se faire douiller avec les 4 000. Ouais, ça doit être un test commercial, en vrai, je pense. C'est même très intelligent de leur part. Par expérience, pour la garantie d'une carte achetée en occasion, il faut savoir que la garantie reste au nom de l'acheteur, de la carte neuve, en cas de souci, c'est à lui qui vient de contrer le SAV, ça m'est arrivé une fois avec une carte. Ouais, donc il faut qu'il ait envie, en fait. Il a une bonne gueule, il n'était pas compétent. S'il a dit qu'elle était belle. Salut, kilowatts. Il a une bonne gueule, il est quand même intéressant en termes de techno, voué au silence. Toutes les mousses, anti-bruit, les pads, anti-vuration. Oui, c'est ça. Mais bon, si je ne me trompe pas, il est modulaire, le boîtier aussi. Alors oui, il y a un truc que vous pouvez faire, qui est très intéressant par contre, c'est qu'en fait, vous voyez tout le plateau là ? Vous pouvez tout dévisser là. Tout le plateau, il y a des vis ici. Vous pouvez tout dévisser, tout ça là, vous pouvez inverser le plateau, mettre la vitre ici et comme ça, vous pouvez avoir un PC avec une vitre à gauche. En fait, vous pouvez tout inverser. Donc ça, c'est bien, c'est super chiant, mais c'est bien. Ça fait un montage très bizarre parce que la graphique est au-dessus du vent tirade, c'est très très bizarre. Mais ça peut se faire. Donc oui, c'est un boîtier qui est assez modulaire, mais encore faut-il trouver une utilité. Ce prix, le boîtier, c'est mieux de prendre un li, par exemple. Ouah, je préférerais un li animé, ouais, moi je préférerais un li animé. Normal qu'il soit silencieux, tu veux tellement pas le voir, tu le mets à la cave. Tu peux aussi le régler en hauteur. Le régler en hauteur, comment ça ? Fais-le, on a le temps de voir le changement de côté. Non, je ne me casse pas le cul à faire ça. Non, en vrai, j'ai une vraie question par contre. c'est que là, 240 mm, ça prend, regardez la marge qui reste, il reste ça comme marge, il reste de la marge en dessous. En fait, je pourrais mettre, je pourrais mettre, 3 fois 140 mm devant, je n'y ai pas pensé. Merde, c'est une petite erreur de ma part. Je n'y ai pas pensé. parce que le truc, c'est que, parce que j'ai 3 ventilateurs Noctua. J'ai 3 ventilateurs Noctua. Mais dans l'idée, je voulais mettre 2 Noctua à l'avant et 1 Noctua à l'arrière. Mais en fait, il me faudrait un 3ème ventilateur devant. Parce qu'en fait, au moins la moitié du ventilateur en verraient d'air frais pour la Carafix, ce qui pourrait être intéressant c'est que la 380 TIFE, elle chauffe. Mais le truc, c'est que je ne vais pas mettre 2 Noctua, un Be Quiet et un Noctua ici. Ou alors, je laisse un Be Quiet en extraction. Je laisse un Be Quiet en extraction, sachant qu'il y a le watercooling 360 mm qui va aider à extraire l'air chaud. Et je mets les 3 Noctua devant. Sauf qu'il y a la moitié de Noctua qui ne va pas être utilisée. Ah merde ! J'étais con, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur dans l'achat des pièces. J'aurais dû acheter un ventilateur de plus, je pense. Pour toi, quel est le meilleur boîtier ? Pour moi, le meilleur boîtier, Fractal, le meilleur boîtier, ça ne veut rien dire, mais je pense que le meilleur boîtier pour moi, ça va être le Fractal Design Meshify 2, je dirais. un titre perso en tant que monteur, en tant que monteur, de refroidissement, de simplicité, je pense que le Meshify 2. Tu as une idée sur la différence de température entre un boîtier acier et alu négligeable ? Aucune idée. Oui, il n'y a pas vraiment de meilleur boîtier, c'est juste des préférences. Laisse le Bicolette en extraction. Toi, tu dirais qu'il faut mettre les 3 Noctua devant et on laisse le Bicolette en extraction ? Ou alors, peut-être que j'ai un, peut-être que j'ai un, t'es là, l'Eiso ou t'es pas là ? L'Eiso, le propriétaire du PC, pour ceux qui ne savent pas pourquoi je demande pourquoi l'Eiso est là. Je crois que j'en ai un en stock, c'est à moi, mais au pire, je l'ai facturé en supplément. Ah, j'ai un Fantext 30 qui me reste aussi, tiens, c'est marrant. J'ai pas un Ventilone Noctua de merde qui reste là ? Je suis quasiment sûr que si. Petit, 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 petit Ventilone Noctua de merde, t'es où ? Ah, là ! Ah non, c'est un Slim. Ah non, c'est un 120 mm. Ah merde ! Oh non ! C'est un 120 mm, bordel. C'est quoi, ça ? Ça, c'est quoi, ça ? C'est des barrettes. Putain, mais j'ai des barrettes de RAM, machin et tout, je sais même pas ce que ça fout là, je sais même pas pourquoi j'ai des barrettes de RAM. Je suis vraiment un tocard. Ok. Ok, bon. Bon, je vais faire ça. Je pense que je vais mettre les 3 Noctua devant. Je vais mettre les 3 Noctua devant et je vais laisser le Bicolette à l'arrière, je pense. Parce que, bon, quand Gamers Texas a testé la bécane, lui, il avait un Ventilade, 2 Noctua, 1 Noctua à l'arrière, mais nous, en plus de ça, on a 3 x 100 mm qui vont extraire l'air en haut. Donc, en fait, je pense pas que ça change grand-chose, le Bicolette. Je pense pas que ça change grand-chose. Ok. Donc, on va se concentrer sur la partie avant. Donc là, un truc qui est chiant aussi, pareil, c'est que les ventilateurs, ils sont ici, là. Ils sont dans l'épaisseur. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut visser et dévisser de l'intérieur. Et vous allez voir pourquoi c'est chiant. Parce que là, encore, ça va, j'ai rien et tout, il n'y a pas de carte mère. Mais quand vous avez une carte mère à un âge des 15, machin et tout, pour mettre un tournevis, ça va être beaucoup plus chiant. Donc là, ça va. Ça va, ça va. Mais, et en plus, sur votre ventilateur en bas, vous allez voir que je vais devoir démonter la cage à disques durs, passer ma main à l'intérieur, c'est un enfer. C'est un enfer. CRPC, l'élégion n'est pas sur le stream. Go, l'humain à 100 000 mètres, slim. Bah, voyons. Attends, il y a Mulemo qui avait fait un paragraphe, je crois. Les gens, les rumeurs, ils me fument tellement on a vu la 340 Ti, soi-disant, je ne sais combien, plus puissante, puis l'Intel Arc, ça va tout casser alors que ça s'est poutré par une 1110, 980, 1150. Les gars, arrêtez de vous toucher la nouille. Attendez que les producteurs sortent, soient testés par des vrais testeurs et pas par des mecs full sponso. Et là, vous choisissez. Alors, Mulemo, je pense que tu pars en égo pour, je crois que il doit y avoir une petite erreur. Tu es parti en égo sur la 340 Ti mais la 340 Ti est vraiment sortie, Mulemo. Parce que tu dis que c'est des rumeurs d'attendre des vrais tests mais les vrais tests sont déjà sortis, en fait, Mule. Je crois que tu es parti en égo sur rien mais je ne suis pas sûr. Meilleur boîtier esthétique, facilité de montage, refroidissement et prix pour toi. Meilleur boîtier esthétique, facilité de montage, refroidissement ? Le Mushi Fight 2. Mushi Fight 2. Fractalizer Mushi Fight 2. Si tu utilises de l'RTX pour les rendus Blender niveau silence, il faut penser à refroidir le GPU un max avec le placement des ventilateurs. Oui, je sais. L'extra carrière, un peu aux F, oui, vu le cas, puis ça fait un petit rappel à la marque. Oui, c'est ça, c'est ce que je pensais que je fais de quoi avec toi. Les trois buccolettes en façade, non, ce ne sont pas bien. Non, le buccolette, c'est de la merde, les pure Wings 2. Salut, gomard ! Salut, sir, salut le chat, j'ai un petit souci avec mon PC quand je joue des fois mon PC freeze. Je suis obligé d'éteindre le PC... Je ne sais pas. Je ne sais pas, pépite, je n'en ai aucune idée. Ça peut être plein de trucs. Est-ce que ton bios de carte mère est à jour déjà ? Première chose. Il a dit tellement vite le nom du boîtier que je n'ai rien compris. Le boîtier est de quoi ? Non, mais justement, les gens disaient que ce serait 20% plus pire que 90% en sortie, sauf qu'au final, si sorti, c'est nul et personne n'achète. Oui, oui, évidemment, évidemment. Je ne vais les correct pas du coup là-dessus. White, 1712, bonjour. Putain, vous parlez trop, tchatt, je n'arrive pas à monter le PC. Hello, je suis 70b 801, est-ce qu'il pourrait être intéressant d'acheter des façades méchées du 802 séparément pour les monter en remplacement de celles d'origine du 801 ? Oui, 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 je t'ai chopé, parce qu'en fait, t'as une couleur un peu particulière, donc quand je vois cette couleur-là, je sais que ça peut être toi. Tu as dit, Shishify 2, ou je ne sais pas quoi, personne n'a compris. J'ai dit, Fractal Design, mais Shishify 2. Lavez-vous les oreilles ? Ou alors, c'est moi qui ne sais pas parler, ce qui est très fortement probable. Ok, donc allez, on va dégager les 240 mm à l'avant, et on va mettre 3 Noctua. On va mettre 3 Noctua, on va mettre du bon ventilo, ça, ça me casse les pieds aussi. Et MB Games, bonjour. Salut Yann. Bon, je retourne sur Elden Ring, bon montage. Ok, merci beaucoup, et fais-toi bien poutrer la gueule. Ok, c'est parti. Bon, le tour de WC électrique, fort heureusement, il va me sauver, mais c'est pareil, c'est pareil, tu vois, typiquement, vous dites, vous dites, oui, sieur, les trucs vibration, chez Bicoyote, c'est bien, machin, mon cul, Regardez, vraiment, je n'ai jamais fait le focus là-dessus, mais regardez, la gueule, des trucs anti-vibration, s'il te plaît, quoi. La mousse, ça, autour d'un vis, mais genre, c'est ridicule, genre la vis, elle bouffe le truc. Donc, autant vous dire que quand vous allez l'enlever pour la remettre, en plus, ça va être à moitié collé par expérience, je le sais, j'en ai monté deux ou trois des boîtiers comme ça, c'est de la merde en fait. Donc, tu vois, typiquement ça là, ça, ça va sauter. Moi, je te garantis que tes petits bouts de méhap de plastique, hyper moches, je ne vais pas les remettre, tes petits bouts de caoutchouc. Et puis en plus, tu es obligé de les mettre à une position définie, vous voyez, regardez, regardez, c'est collé, machin et tout, c'est collé, c'est littéralement collé. Regardez, du coup, tu fais quoi ? Tu changes ton ventilateur, tu les recolles, machin et tout ? Ah, genre, c'est, non, c'est poubelle, c'est de la merde, ça dégage. Moi, je ne les remets pas. Pourquoi ils font ça, MDR ? Je ne sais pas, je ne sais pas. En vrai, ce boîtier-là, j'ai l'impression que ça a un scab un peu. C'est des boomers dans les chats, ils sont bien sûrs, comment ça ? Tu as dit, mais si faille deux, oui, nos soucis. Ouais, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est de la merde, il n'y a rien à développer. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Je sais que je râle beaucoup, encore une fois. Bon, alors, toi, tu vas dégager. Hop, hop, ok, merci beaucoup. Oh putain, pour une fois, les modérateurs, ils ont servi à quelque chose. Merci beaucoup. Euh, merde, pardon, excusez-moi. Bon, vous ne voyez pas grand-chose, j'avoue. Vous voyez juste un avant-bras. Mais vous voyez, ce n'est pas pratique, c'est quand même tellement mieux de visser l'extérieur que de l'intérieur. Hop, ok. à la vitesse de l'éclair, les modos, c'est carré pour une fois qu'ils ne sont pas dans le frigo. Merde. Faites gaffe, parce que moi, je peux taute les modos, ils ne peuvent rien faire, mais si vous êtes un random et que vous tautez les modos, ils vont vous tomber dessus. top 1, let's go. Oh, j'ai vu. ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ouais, je parle mieux, mon oeuf. Quoi, je t'ai fait une dédicace, t'es pas content, sac à merde. Tantôt, c'est électrique et comment après 10 000 de montage ? Il est toujours vaillant, pourquoi ? Voilà pour ton insolence, t'as bien raison, mets-moi. Fais lui payer, ce petit con. Sac à merde. Ok. Donc là, je répète, je vais vous remonter le graph. Pourquoi est-ce que... Enfin non, je ne vais pas le remonter le graph, je vous le dis. D'après le test de Gamers Nexus, lorsque lui remplace les ventilateurs de base, donc les 3 Pure Wings 240 mm, on y est avec ce boîtier de Bicoyote et qu'il les remplace par 240 mm à l'avant de chez Noctua et un 120 mm à l'arrière de chez Noctua, eh bien, il a 4 degrés de moins sur la carte graphique comparé aux ventilateurs Bicoyote. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des ventilateurs Noctua pour gagner les 4 degrés sur la carte graphique. C'est quand même assez important, 4 degrés. Voilà pourquoi, tout à l'heure, lorsque j'ai fait l'explication du build, eh bien, j'ai montré les différences de perf lorsqu'on remplace, alors lui, c'était avec un ventirad, mais lorsqu'on remplace les ventilateurs Bicoyote par les ventilateurs Noctua, on gagne 2 degrés sur le processeur et on gagne 4 degrés sur la carte graphique. Sur PC, on peut l'acheter, on peut l'acheter, la façade mèche. Je crois qu'on peut l'acheter, il me semble, qu'ils l'ont ouverte à la commercialisation sociale, il me semble. Ou alors qu'on peut faire une demande sur site de Bicoyote si vous avez le 801. Il me semble, il me semble, je ne suis pas certain, il me semble. Jamais buvant de Théo, ça fait peur. Bon, ça va, on est calme, là. Les 4 degrés, c'est du bruit en moins. Oui, on peut pas trouver devant l'intilateur plus doucement. Ok, voilà pour ton insolence. Donc ça, c'est fait. Donc là, lui, finalement, on va le laisser. Normalement, je voulais le remplacer, mais en fait, j'ai un peu mal géré mon coup. Alors, ce n'est pas très grave, mais c'est bon. Donc là, là, je vais râler encore, tchats. Je vais râler. Je vais râler. Parce que, lorsque vous voulez mettre le ventilateur 140 mm le plus bas possible, ici, là, les deux vis du haut, vous pouvez à peu près les visser d'ici. Par contre, les deux vis du bas, comment vous faites ? En fait, il faut passer le tournevis dedans. Sauf que ça, ça vous casse les couilles, la cage à disques durs. Donc, il va falloir enlever les trois vis à main. Trois vis à main, évidemment, qui sont trop sur les d'usines parce que sinon, c'est trop facile. Voilà, on va desserrer tout ça. On va devoir enlever ça. Voilà, la cage à disques durs. Et ensuite, seulement après, là, on peut éventuellement passer son tournevis là-dedans et visser en mode à peu près, on ne voit pas grand-chose, de l'intérieur, de l'intérieur comme ça. Enfin, vous imaginez, il y a mon bras, je sais qu'il casse les couilles, mais vous vissiez comme ça à l'intérieur. Vous allez me dire, oh, mais ça va, sur PC, c'est une étape de plus, ce n'est pas très grave. Là, je suis déconne avec vous, je monte le PC de zéro, ce n'est pas grave. Par contre, par contre, imaginez, votre ventilateur du bas, il claque, il y a votre alimentation et tout le commandement. Là, vous allez beaucoup moins rigoler quand vous allez devoir passer le tournevis et machin. Donc, c'est ça que je trouve très très mal conçu. En fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas permis comme beaucoup de boîtiers haut de gamme, pourquoi on ne peut pas enlever la façade avant ? Pourquoi on ne peut pas dévisser ça, la sortir, mettre les ventilateurs et la remettre ? Comme le Corsair 5000D, il fait ça, le MDX-T H710, je crois qu'il fait ça si je ne dis pas de bêtises. Même le H510, il fait ça chez le MDX-T. Il y a plein de boîtiers qui font ça. Je ne sais pas pourquoi, sachant que c'est chiant d'intérieur. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Donc là, je vais unboxer les trois ventilateurs Noctua, Chromax. Ok. Noctua, ça ne tombe pas en panne. Je rigole, bien sûr. Noctua, c'est assez fiable, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a trop de luminosité, tiens, pardon, excusez-moi. Je vais vous augmenter parce que vous ne voyez rien. Voilà, c'est un peu. On va se mettre comme ça ici, simplement. Donc, les Noctua. Donc ça, chat, normalement, c'est à peu près 30 euros pièce. Mais on a acheté un pack de trois, donc ça fait 69 euros les trois, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu moins de 30 euros pièce et 14 centimètres. Coucou les arrivants. Bonjour à tous, il y a eu une vague de personnes qui est arrivée. Salut, pays jeu, du coup, c'est confirmé. Je viens d'aller voir sur le site de Bicoyot, tout simplement, et dans les accessoires, on trouve une liste des vendeurs pour la façade, méchée et les side panels. Merci à toi, Kexeta, allez voir. Donc, suffit d'aller sur le site de Bicoyot, vous allez sur le salon de Bicoyot, et il y a une liste des pièces, comment on appelle ça, des pièces, des accessoires, quoi, et dedans, vous pouvez trouver les revendeurs qui vendent juste la façade méchée et la façade du haut. Tu fais des jungles avec des boîtes de ventilo aussi. Ouais, bien sûr. Sur le Zalman S2TG, ça fait le même truc gênant, sauf qu'on ne peut pas enlever la cage à disque dur parce qu'elle est riftée. Ouais, bon, sauf que le Zalman S2TG, il doit coûter 50, 60 balles à tout péter, quoi. Là, il coûte 190 euros. Donc, c'est plus ça qui va m'embêter, on va dire. Hop. Alors ça, j'en ai tellement unboxé que je sais très bien comment il faut l'unboxer. Voilà, tu fais passer ça ici. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, on est en train de... On va unboxer les ventilateurs de chez... Enfin, on unboxe les ventilateurs de chez Noctua. Alors déjà, première chose à savoir, Jean-Phil, bonjour à toi. Sachez que Noctua jouit d'une très bonne réputation grâce à un ventilateur phare qui est le Noctua NFA12. Mais lorsque vous prenez des tests, notamment chez TechBuyersGuru, machin et tout, qui compare le 14 cm de chez Noctua au Arctic P14, sachez que le Noctua ne fait pas mieux que le Noctua. Sauf que le Noctua, il coûte 8-9 euros pièce, alors que lui, il doit coûter, en noir, il doit coûter 28 euros, 30 balles, sauf si on prend un pack. Donc, ils n'ont pas de très bons, en fait, il n'existe pas de très bons ventilateurs 14 cm. Là où Noctua va se démarquer, c'est dans le sens où la qualité de fabrication va être meilleure, je pense, sur la technologie du roulement. Et donc, il y a moins de chances qu'on ait des petits soucis avec le temps chez Noctua comparé à Arctic. Je pense que ça, c'est vrai. Même si Arctic, c'est garantisant leur ventilateur, donc si au bout de 8 ans, ils commencent à faire des petits bruits stridents, vous pouvez aller voir et dire, hé frérot, ton ventilateur fait du bruit, c'est pas normal. Du coup, ils vont le remplacer, mais bon. Qui fait ça pour des ventilateurs 8-9 euros pièce, j'ai envie de vous dire. 10 balles, on va dire. On peut arrondir 10 balles, si on veut dire. Salte Spirit, salut-toi. Gaga, bonjour. J'en fille, donc salut. Oui, ça m'a dit de prolo. Et alors ? Rien, juste dit, c'est pas étonnant. Oh, tu vois, je suis en tour, c'est avec les coins changés. Yes. On peut lui mettre les coins jaunes pour le fun. Non. Hop, hop, on va pas lui mettre les coins jaunes. Attendez, il faut que je fasse un truc. Peut-être que j'ai un boxé. Attendez, j'ai pas un boxé. c'est assez de... Je sais pas, un boxé assez cru que je crois. Salut, Tacticarré. Eh, c'est des petits fils de chiens. C'est des petites... C'est des petites chiens de chez Noctua. Lorsque j'ai un boxé tous les NF à 12-25. Les NF à 12-25, je les sortais du carton et ils étaient déjà présents avec des petits embouts caoutchouc qui étaient grisés. Et du coup, j'ai changé les grisés pour les noirs et les rouges. Mais là, il n'y a pas les embouts grisés et en plus de ça, ils ne sont même pas là. Donc, ça veut dire qu'il y a un pack de 4 embouts grisés qui n'est même pas présent dans les 14 cm. Hein ? Ok. Ok, 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 très bien. Comment tu parles ? Comment ça, comment je parle ? Je suis en train de réfléchir à ça. Peut-être que je suis fou, mais je suis quasiment sûr qu'avec Noctua 9 à 12, vu le nombre que j'en ai unboxé, j'en ai unboxé combien ? J'en ai unboxé une quinzaine, un truc comme ça, il y a peu de temps. Je me souviens très bien que j'avais remplacé les embouts grisés par les embouts noirs. Et là, en 14 cm, ils ne sont pas les embouts grisés. Toi, tu as mis les coins jaunes sur ton PC, vu ton amour pour la couleur jaune. Oui, tout à fait, c'est ça. Scam, non, bon, il faut que Dyson se mette à faire des ventiles au PC, ok ? Par exemple, pas de jémissement de moteur, du moins pas le même que chez Arctic avec l'EP12. En fait, il y a beaucoup de personnes au-delà des problèmes qui peuvent toucher les Arctic avec les voûtes, voûtes, voûtes. Au-delà de ça, il y a notamment la prod, je sais que pour lui, ça fait ça. Lui, la prod, préfère le bruit du moteur Noctua au bruit du moteur du Arctic P12 parce que, je vais vous illustrer ça avec une vidéo de chez Optimum Tech. En fait, vous allez voir, vous allez entendre, vous allez comprendre. En fait, tous les ventilateurs ne font pas le même bruit. attendez, il faut que je retrouve la séquence. Ah oui, c'est là. Ok, donc ça, c'est les Corsair. Ok, ça, c'est l'article P12. Ok, je coupe la musique, je monte le son, attention, si vous avez des écouteurs, machin et tout, je vais monter le son à fond pour qu'on écoute le bruit des ventilateurs, que vous entendez bien. donc ça, c'est deux Arctic P12. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que là, on est sur des P14 versus des NF-A14, donc ce n'est pas tout à fait le même combat, mais c'est juste pour vous faire comprendre que les ventilateurs, en fait, quand vous voyez un graphe avec des DBA, ça ne veut pas tout dire. Les DBA, ça ne vous indique pas le son que vous supportez un peu mieux que l'autre, en fait, entre guillemets. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais écoutez, 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 attention, j'ai mis le son, c'est parti, 3, vous voyez ? Alors là, qu'est-ce qu'il est en train de... Là, il est en train de mettre en exergue le problème des Arctic P12, c'est que lorsque vous les mettez vers 1000, 1100 RPM, en fait, le moteur fait un voûte, 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 voûte. Vous savez quand je vous imite le voûte, voûte, voûte ? Eh bien, le voûte, 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 écoutez des Arctic P12, c'est ça. C'est assez fort pour vous, chat ou pas ? Donc là, il n'y a pas de problème, là, il n'y a aucun problème. Et là, vous voyez, écoutez, écoutez, écoutez le bruit que fait le Arctic P12 et après, vous allez voir les deux ventilateurs moches et les noctuards. Et vous allez voir que ça ne fait pas le même bruit. Vous allez entendre plutôt parce que voir un bruit, c'est compliqué quand même. Donc là, il remet le souci. Ouais, ta gueule. Donc là, il faut que je vous retrouve la séquence. En fait, il faut que je vous trouve parce qu'il a enchaîné problème sans problème. Donc là, il y a le problème. Là, il n'y a pas de problème. Écoutez bien, pas de problème. Et après, le Noctua. Ah, merde, je ne peux pas enchaîner. Putain, il ne les a pas enchaînés. En fait, le Noctua, pour beaucoup de monde, c'est beaucoup plus supportable. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'est beaucoup plus supportable pour beaucoup de monde les 1000 RPM du Noctua. Donc sur leur très bon ventilateur, les deux ventilateurs que vous avez vus, c'est des très très bons ventilateurs de chez Noctua. C'est une NF-A1225. Les NF-A14 sont beaucoup plus vieux et sont beaucoup moins bons en termes de silence, reprendissement. Mais il y a une différence. pensée, le sujet a été mis sur la table. Donc ça ne mange pas de pain de vous montrer ça. Merde. C'est trop bien, les tests approfondis comme ça. Ouais, c'est très bonne vidéo qu'ils font. Quand il y a 1000 Noctua, ça a soulagé mes oreilles. Yep. Après, bon, en fait, quand vous prenez les tests purs, quand vous prenez les tests purs, les Arctic P12 en perf purs sont souvent derrière les Challengers qui coûtent plus cher. Mais bon, vous pouvez acheter 5 Arctic P12, vous pouvez acheter un seul Noctua. Donc bon, pour la plupart des gens, le calcul est vite fait. Entre 6 euros le Arctic P12 qui fait un tout petit peu moins bien que le Noctua versus le Noctua qui coûte plus de 30 euros en version Chromax. Bon, vous voulez mettre 50 euros sur votre PC, ça coûte 30 euros voire 25 euros avec le pack chez Arctic. Alors que chez Noctua, ça me coûte 150 euros. donc bon, on va dire 140 s'il y a un pack. En termes de prix, c'est quand même vite vu. C'est quand même vite vu. Ok, donc ça, c'est bon. C'est bon. C'est chiant qu'Arctique ont ce problème sinon les P12 sont très bien. Mais le problème, c'est qu'un P12, ça coûte 6 euros mon frérot. Donc bon, il y a le problème. Ok, mais c'est juste un réglage. En fait, ce réglage-là, c'est juste que lorsque vous faites une courbe de ventilation sur un Arctic P12, eh bien, vous faites une marge d'escalier autour des 1000 rotations par minute. Quand vous êtes dans votre BIOS ou quand vous êtes dans un Corsair Commander Pro ou je ne sais pas quoi. Donc il y a juste ça à faire. Donc pour 6 euros, vu que ça coûte quasiment 5 fois moins cher qu'un octuaire, bon, on va peut-être faire l'effort quoi. Les tests d'éventilataires de Gamers Nexus, ça va démonquer pas mal d'infos. Yes, Gamers Nexus qui a acheté une machine qui coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars. Je crois que ce soit... En fait, Gamers Nexus, pour vous dire à quel point ce sont des tarés, donc Gamers Nexus, vous ne connaissez pas une chaîne YouTube américaine de hardware, les mecs, ils ont acheté, si je ne dis pas de bêtises, ils ont acheté une machine professionnelle, industrielle, pour tester les ventilateurs. Et cette machine-là, alors qu'à la base, c'est des YouTubers, ils l'ont acheté 60 000 dollars, si ma mémoire est bonne. C'est une machine hyper complexe, machin et tout, et c'est le même type de machine qu'utilise Corsair, machin et tout, pour faire leur marketing, pour mettre les datas sur leur boîte. et en fait, je me rappelle très bien, j'ai vu une vidéo de Gamers Nexus, où Gamers Nexus a dit, les mecs, pour dire à quel point ils rigolent zéro, ils ont dit que si jamais ils trouvent une soufflerie, ouais, mais une vraie soufflerie, si jamais ils trouvent que ce qui est marqué sur les boîtes de certains constructeurs de ventilateurs n'est pas bon, comparé à leurs machines industrielles et professionnelles, ils vont attaquer les marques. Ils ont dit qu'ils allaient attaquer les marques. Genre, les mecs, c'est des ravagés. Les mecs, ils vont attaquer en justice les marques s'ils mettent de la merde sur leur boîte. Ils sont tarés, putain. C'est pour ça qu'on les aime d'ailleurs. C'est des ouf, c'est des ouf. C'est-à-dire que demain, admettons, parce que là, ils ont déjà dû faire des tests, mais le temps de régler la machine, machin et tout, il faut qu'ils se fassent aider parce que c'est une machine extrêmement complexe. Demain, genre, ils achètent un QL120, je ne sais pas, il est très populaire, le QL120. Ils testent le QL120 dans la machine, ils voient que les résultats sont complètement bidonnés sur la boîte et ils vont attaquer Corsair en justice. Ça ne fait rien que le petit pensé. Tu sais, avoir l'idée d'avoir les couilles d'attaquer en justice une grosse marque comme ça, ça fait trop rigoler. Bon, mais ça, je n'ai pas passé WTF pour les situations confies dans le chat. Les justiciers du hardware. Si le bruit est seulement 1.000 RPM, ça vaut le coup. Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux problèmes qui touchent l'Arctique. Le problème de conception du moteur qui fait que vers 1.000 RPM, tu as le souci. Et tu peux avoir un autre problème qui fait que tu as une espèce de voûte-voûte mais à tous les RPM parce que des fois, tu n'as pas de chance sur un ventilo Arctique et que la conception est quand même moins poussée que les ventilos nocturnes. Il ne faut pas se le mentir. Il ne faut pas se le cacher, j'aime beaucoup Arctique. Et le pire, c'est qu'ils ont gain de cause car ça leur remboursera la soufflerie. Je ne sais pas, mais... Mais bon, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font parce qu'on sait bien qu'en justice, ce n'est pas parce que tu as raison que tu gagnes tout le temps. Enfin, je crois. Je suis un expert de Expermanathan, machin, tout, j'ai suivi, je le sais. Je suis un pro de la justice. Salut les gars, en ce moment, j'ai un PC qui a moins d'un an. Ok. Et j'ai un gros problème. Ça fait moins d'une semaine, il fait un bruit horrible au démarrage et je bug de fou. I7, c'est giga de RAM. Quelqu'un a une solution pour venir à ce problème. C'est quoi le température de ton processeur ? Est-ce que ton processeur est en surchauffe ou pas, par exemple ? Parce que si ton processeur est en surchauffe, ça peut jouer. C'est quoi ton système de refroidissement sur la machine ? Enfin, c'est très ricain attaqué pour tout et pour rien, c'est culturel. Pour le coup, c'est pas ricain de dire d'aller se faire enculer parce qu'ils mettent de la merde sur leur boîte. Donc, autant attaquer McDo parce qu'ils ont fait laisser traîner une frite par terre et que toi, comme t'as un gros cul et que tu fais 130 kilos, tu l'as pas vu, tu tombes par terre, t'attaques McDo. Ok, ça d'accord. Mais le fait d'attaquer un grand coup parce qu'avec le marketing, il se fout la gueule de la planète entière, je trouve que c'est un peu plus de classe. Après, chacun son avis. Ça me rappelle quand les alimentations Eden avait attaqué Canard PC en justice pour leur article sur les alimentations. Eh bien, CPC avait gagné, ça m'avait bien fait plaisir. Ouais, CPC, c'est pas fou. CPH, Canard PC hardware, je pense. Les experts, Manhattan. Tout à fait, tu peux avoir raison et perdre en justice. Yep, publicité mensongère, ça peut aller très vite en signalant au bon organisme. Où est-ce que je vois tout ça ? Dans ta facture ou ce que je t'ai acheté, pourquoi ? Tu conseilles quoi comment tirer aux 150 mm en RGB ? Les Arctic P14. Arctic P14 ARGB ou RGB. Tu les trouves comment les bicolettes Lightwings ? Moi, moche. Mais moi, je les trouve hyper moche. Par contre, j'ai pas vu de test en termes de refroidissement silence. Je ne sais pas là-dessus, en termes de perf. J'ai envoyé un mail à Noctua pour un prix pour neuf ventilateurs. Attends, la réponse, Noctua NF1225. Ah oui. En même temps, ça peut faire peur aux marques et leur faire passer l'envie de filouter les datas de leurs produits. C'est une excellente nouvelle. C'est ça. Salut, Vasquy. Tiens, Vasquy, il n'y a pas vraiment qui cherchait pour jouer à Apex. Il n'y aura pas de préjudice direct pour Gamers Texas, donc ils toucheront Wallou. Les marques pourraient être forcées de changer leur façon de faire. En soi, GN n'en tirera aucun avantage financier s'ils gagnent à part la prise en charge de leurs frais d'avocat et encore. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit leur but, en fait. Tchou, tchou, plus plus Martin. Ce n'était pas tout à fait la même rédac sur PC, je pense, à l'époque. Ah ouais, parce que là, la rédac actuelle, enfin, la rédac d'il y a quelques mois, au secours, un canard PC Ardoer, c'est de la merde. C'est horrible ce qu'ils écrivent dans leur torchon. Je voulais jouer avec toi, Apex, mais j'ai cut il y a 5 minutes. Ah d'accord, super. Moche, ah bon, d'accord. Bah oui. Un verdict, obligerait les marques à payer un préjudice à GN que s'ils avaient été directement impactés, genre dans le cas d'un ventilo qui fait exploser leur machine à test, ne serait pas le cas. Oui, oui. Ok, donc je vais préparer le dernier ventilateur puis on va les mettre quand même parce que ça fait diplôme que je suis sur les ventilos et je réponds au chat. Oui, c'est ça, Gamers Nexus, pour ceux qui parlent d'argent, machin et tout, pour Gamers Nexus, bon, ce n'est pas forcément le sujet, je ne vais pas être beaucoup à parler de ça, mais ce n'est pas leur but. Gamers Nexus, ils s'en battent les couilles de la thune, eux, ils aiment bien casser les couilles aux marques qui cassent les couilles aux gens. Voilà, donc ça, ça, ils aiment bien, ça, Gamers Nexus, sur la motivation. Genre, les mecs, ils sont quand même à l'attaquer, Gamers Nexus, ils sont quand même à l'attaquer New Egg, New Egg, qui doit correspondre en France, je ne sais pas, l'équivalent de New Egg, ce serait quoi ? Ce serait peut-être la FNAC ou un truc comme ça ? Je ne sais rien, ce serait peut-être Cdiscount, parce qu'ils faisaient de la merde, machin et tout, les mecs, ils ont été invités, machin, ils leur ont dit il faut faire ça, machin et tout, ça allait loin, peut-être 1,5 millions, 2 millions de vues sur leurs vidéos cumulées comme quoi New Egg, c'est de la merde, genre New Egg, ils ont bien balisé, hein ? Ha ! Ils ont bien flippé leur mère, les fils de chien. Top achat, je ne sais pas si c'est top achat. Ah ouais, peut-être top achat, ouais, peut-être top achat, peut-être le groupe L'LC, ouais. Oui, ça fait plus ça, les canons. En général, les boîtes qui bidonnent leur data se cachent derrière des labos et leur renvoient la faute, après, ça dure des plombs, donc le rail expère et le procès est abandonné car trop cher, il va continuer. Alerte MSI, corps liquide. Comment ça, alerte MSI, corps liquide, pour ne pas dire ça ? EasyFune. Oh, putain, EasyFune, EasyFune, oh non, EasyFune. Encore un corps liquide, EasyFune, alors c'est pas ta faute, attention, je dis, oh non, c'est vrai, oh le pauvre EasyFune. EasyFune, confirme-moi ce qu'il se passe, tu allumes ton PC, au début, ça va, mais genre, au bout de une ou deux minutes, ton PC s'éteint ou les ventilateurs font beaucoup de bruit, c'est ça qu'il se passe sur ton PC, EasyFune, ou pas ? Il faudrait songer à mettre vos corps liquide plus dans le titre. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est ce qu'il se passe sur ton PC, EasyFune, le problème ? Les gens qui se font scammer par MSI. Bon, en même temps, il a acheté un PC tout coupé, mais là. corps liquide en approche, faites attention. Jamais vu autant de problèmes sur un all-in-one ces derniers temps. Eh ouais, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas acheter de corps liquide chez MSI. Ok, ok, donc ça, c'est enfin préparé. Stephman, merci pour ton soutien, merci à toi, et on va enfin les mettre à l'avant du boîtier. c'est pas trop tôt, j'ai l'impression que ça me dit pas. Eh salut, John James Preston aussi, pardon, excuse-moi. Salut, c'est ça, John. Sieur, mon frère a acheté le config à 2K, il a pris un corps liquide, je lui ai dit de changer, mais il refuse. Bah, déshérite ton frère. Je sais pas si tu peux faire ça, mais. En gros, au début, je lance le PC, ça fait un grésillement, j'entends ce bruit, ensuite le PC, il commence à faire voilà le bruit, et après, là, je peux plus jouer, je vais à ma mort, je suis obligé de l'éteindre et de l'allumer. En fait, EasyFu, je sais très bien quel est le problème de ton PC. Le problème de ton PC, c'est que tu possèdes un watercooling qui est défectueux, qui a été rappelé officiellement par la marque MSI. En fait, ton système de refroidissement du processeur, il ne fait plus son travail. Ce qui se passe donc, c'est qu'au début, lorsque tu allumes ton PC, le processeur n'est pas chaud. Lorsque tu restes sur le bureau, machin et tout, ça va, ça reste pas chaud. Le petit grésillement que tu entends, va transiter plus vite ton liquide. Sauf qu'en fait, il y a des sédiments qui se sont déposés dans ton liquide. Ça fait que le liquide ne passe plus et ne transite plus entre la pompe et les radiateurs. Et dès que tu vas lancer un jeu, en fait, comme ton CPU travaille plus, il va chauffer plus. Sauf que comme ton système de refroidissement, il fait plus son travail, et bien en fait, ton CPU, il va se brider tout seul. Donc il va diminuer, 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 diminuer ses fréquences pour arrêter de chauffer, arrêter de surchauffer, c'est une sécurité. Et du coup, tu ne peux plus jouer. Et quand tu redémarres ta vécane, pourquoi ça refait à peu près correctement ? Parce que quand tu redémarres, en fait, ton CPU, ton processeur a le temps de refroidir un peu jusqu'à ce que ça recommence indéfiniment. Donc en fait, c'est ton water cooling qui est mort. Voilà. Donc tu ne peux plus utiliser ton processeur comme ça. Il faut que tu changes ton système de refroidissement en CPU. C'est ça qui est en train de t'arriver. Et c'est très très connu que ton water cooling c'est de la merde. Ok. Bon. J'avance pas. Pourquoi j'avance pas ? Je ne sais pas ce que je fais. Je touche à tous les gros outils et tout, mais jamais de bon. Bien sûr, un petit emote, corps liquide, barré, comme la 2K, comme l'emote, ça le ferait, non ? En fait, il faudrait que je fasse deux emotes en une, je pense. Parce qu'un water cooling, c'est trop... C'est trop chiant. C'est trop gros de me faire passer en emote un water cooling. Ah non, attendez. Ah mais putain, mais... Oh non. Je déteste, je déteste leur putain de truc à Noctua là. Ils cassent les couilles. Ils sont vraiment cette protubérance de merde là, ça là, ça sert à rien. À part te faire chier à tendre les câbles quand tu fais du câble management que ça va se séparer, machin et tout. Là, ça me casse les couilles parce que quand je mets le truc là, quand je mets le truc comme ça là, là, bah du coup, vous voyez, ça bloque. On ne voit rien du tout parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Attendez, je vais vous montrer. Eh franchement, nul à chier le Noctua là-dessus. Casse les couilles. Vous voyez, en fait là, ça bloque. Du coup, quand je fais passer ça là-dedans, parce qu'il y a un trou, normalement, la plupart des ventilateurs, il n'y a pas de souci, mais eux, bah non, il y a du protubérant ce matin, on fait ce qu'on veut, les docteurs vous emmerdent, machin, on sort un produit tous les cinq ans. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Et là, regardez, je suis emmerdé. Je suis emmerdé. Bon, désolé, il y a beaucoup de lumière, je sais, mais c'est temporaire. Du coup, putain, du coup, je vais être obligé de faire quoi ? Je vais être obligé de le maintenir ici. Oh ! En vrai, je ne sais pas. Tu as les mains blanches, il fallait songer. Oui, oui, je sais que j'ai trop de lumière, c'est juste pour vous montrer pour que vous voyez bien sur la partie noire. En vrai, je ne sais pas comment le mettre. Un peu comme ça, il faut que je le mette un peu en dessous. Ouais, je vais le mettre un peu comme ça, quitte à perdre un peu de longueur pour le cam management. Mais vous voyez, pour le cam management, du coup, je vais me faire baiser, je ne pourrais pas aller là où je veux sur la carte mère. Du coup, il va falloir que je mette une ralange, je pense. Ah ! Ventilo de merde. Hiroor est tout nu sur PC, Hiroor est tout nu sur PC, Hiroor est tout nu sur PC. Ah ouais, mais il l'a mérité aussi. Pourquoi il est tout nu, ce con ? Qu'est-ce que tu as fait, Hiroor ? Ah oui, j'ai dégagé un de tes messages hier, je crois, je t'ai... Oui, 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 oui. Snash mode, merci. Ah merde, c'est Irfan. Hiroor. Une épée pour Hiroor, une épée pour Hiroor, pardon, 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 Pour info, si vous ne faites pas d'hossé, vu que vous ne cherchez pas de grosses perfs, l'air cooling est très bien. Mais même si tu fais de l'hossé, tu peux aussi sous l'air cooling. Nya, 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 de quoi, nya, nya, nya. Et alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Je reviens, je vais aller lâcher une brique en pensant aux pauvres qui prennent encore des corps liquides. Une brique, quoi ? 3 minutes pour Poivron qui spam aussi. Non, non, Poivron, elle est gentille. Ok, alors lui, peut-être qu'on peut le faire passer dans le coup là. Peut-être qu'on peut le faire passer dans le coup ici. Ok, pas trop mal. Et ensuite, lui, là, ah merde, vous voyez, un nuit, c'est vrai, j'ai oublié. Hop, 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 hop. Ok. Ok, donc là, le but, ça va être quoi ? En fait, le but, c'est qu'il faut qu'il y ait un max, il faut qu'il y ait le plus de diamètre, enfin, non, je n'arrive pas à parler. Il faut que, en termes de ventilation, les pales soufflent le plus possible là où il y a la caraphique et le processeur. En fait, en fait, en fait, là, c'est trop bas et je vais tout remonter au max, en fait. Je vais tout remonter au max, mais du coup, ça, il faut le mettre comme ça, je pense. Mais du coup, ça ne passe plus dans le trou parce que c'est un système de merde chez Noctua. Ok, un truc comme ça. Et ouais, mais du coup, je vais perdre de la capacité de refroidissement à cause de cette merde-là. Oh, bordel. Ok, on va faire ça comme ça, comme ça. Je vais devoir mettre les vis. Hello, cher PC, bonjour, salut, Rams, salut, Mais il avait l'air de ne pas savoir. Donc, tu vois, on sort un peu tous les 5 ans, je cite. Ah oui, bah quoi, c'est vrai. Grisaille, merci pour ton follow. Merci à toi. Ça vous plaît, un gars qui râle sur des ventilateurs, c'est ça ? Vous lâchez des follow ? Vous êtes des mauvaises personnes, vous aussi ? Donc, salut, Grisaille, merci pour ton soutien. Cor liquide, c'est bien Watercooling MSI. Ouais, ouais, c'est le Watercooling MSI de mort. Même les V2 sont touchés, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. donc méfiez-vous quand même. Méfiez-vous grandement. En fait, dès qu'on parle de Watercooling MSI, il faut vous méfier. C'est simple et clair. Hop. Ok, on va mettre ça comme ça. Good. Non, je ne suis pas mauvaise, et où ? Il y a des caoutchouc des deux côtés sur les Noctua. Non, il y a des caoutchouc. Oh, putain, je suis con, j'ai mis des caoutchouc du mauvais côté. J'ai mis les caoutchoucs du mauvais côté. Les caoutchoucs, les caoutchoucs, en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à diminuer les vibrations, et en fait, je n'ai pas réfléchi, j'ai mis du mauvais côté. Bon, ok. Ce n'est pas grave, ça prend deux minutes, c'est bon, c'est bon, ça va, ça va, ça va. Je ne sais pas pourquoi, je suis en mode maxi saoulé. Tous les lots de Core Liquide 140 sont touchés. C'est un problème. Non, oui, tous les lots, tout est touché, je pense. Alors, eux disent officiellement que non, mais moi, mon cul. Bon, dans tous les cas, si vous avez du watercooling MSI, méfiez-vous grandement. C'est vrai que pour le prix du boîtier, non, mais ouais, 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 en fait, je n'ai pas réfléchi, et par habitude, je sais comment les ventiloient à l'intérieur, donc j'ai mis les bouts de l'autre chose devant, alors qu'en fait, là, c'est vrai qu'on les met, on vise de l'extérieur, enfin de l'intérieur, pardon. Normalement, on vise de l'extérieur, et là, on vise de l'intérieur. Donc, en fait, le point de contact, ça ne fait pas le même endroit, alors que pourtant, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit 10 minutes avant, Complètement con. Donc oui, là, vous voyez les bouts de plastique, en fait, non, en théorie, même si, bon, je me demande, c'est pas un peu de bullshit, en théorie, ça va diminuer les vibrations. Comme ça ne me coûte rien, que c'est mon erreur, je vais les changer, mais, et puis ça va faire un peu plus volier à l'avant, je suppose. Ça a l'air de bien connaître les watercoolings ici, vous pouvez me dire ce que va les Silent Loop 2, je ne sais plus connaître, c'est de la merde, il me semble, enfin, alors non, c'est pas de la merde, en fait, ce qu'il faut que tu vérifies sur les Silent Loop 2, c'est la durée de garantie, si c'est garantie moins de 5 ans, tu oublies, voilà, tout simplement. De mon point de vue, après, tu peux faire ce que tu veux, si toi, tu as garantie 3 ans, ça te suffit, bon, c'est ce que tu veux, mais moi, je sais que pour mes clients, tout ce qui n'est pas garantie au-delà de 5 ans, c'est hors de question, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez confiance en produit. C'est une belle conflit que tu montes là, par contre, la 30 TI, elle ne chauffe pas trop en First Edition. On en a testé une hier, ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, tiens, hier, j'étais maxi motivé, le PC, le PC d'hier, la facture est déjà payée, les papiers sont faits, le bon de livraison est déjà terminé, le Windows est installé, les tests sont terminés, la RAM, la carte graphique, machin et tout, tout est fini sur le PC d'hier. Le cas management terminé, parce qu'on l'a fait en live, machin et tout, j'étais hyper chaud hier, je l'ai fini tout. Et pour répondre à ta question, j'étoffe, merci pour toi qu'il y ait moi, merci, hier, en fait, on avait une 380 TI FE, aussi, sur le build, hier, et en fait, la carte graphique, dans un bon boîtier, dans un 4000D Airflow, avec 240 mm, qui l'abreuvaient en air frais, avec la coupe de ventilation par défaut, et le power limit par défaut, enfin, tout par défaut sur la carte, en fait, on est monté à 71 degrés maximum. Bon, par contre, la ventilation du boîtier était à fond, parce que je monte la puissance, enfin, la capacité maximale d'enfroidissement du boîtier. Donc, si jamais tu fais une courbe un peu plus silencieuse, sûrement que la carte va monter à 75, comme ça, ce qui est très correct, pour une 380 TI FE, franchement. Bon, là, quand je te dis 475, c'est la température du processeur de la carte graphique, je pense. C'est pas la température des mémoires, machin et tout, on sait que ça chauffe beaucoup sur les Fender's Edition. Putain, allez, mais pourquoi tu rentres pas dans le trou, là ? T'as un petit trou, tu rentres dedans, tu fais ton office, et puis voilà. Et B, la classe. Ouais, je sais pas, je me suis énervé hier, comme ça, le PC, il partira lundi. D'habitude, les PC que je monte le week-end, ils partent le mercredi, ou le mardi soir, et là, il va partir lundi soir. Avec un peu de chance, celui-là, c'est pareil, demain, je le fais, j'ai juste à faire le shooting photo, shooting photo emballage, et ça se part. Les mémoires sur les FE, elles doivent toucher bientôt les 100 degrés, j'imagine. Ouais, mais c'est pas forcément un problème. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, sauf que de ça, mais bon, si les mémoires sont faites pour être jusqu'à 100, 105 degrés, bon, t'en fous. Belle motivation, partage un peu. Bah quoi, tu veux pas aller faire du gaming avec Poiron ? C'est pas une belle motivation, ça ? Repas des GPU, pourquoi pas ? Aucun intérêt. Aucun intérêt pour monsieur tout le monde. Je dois préciser, pardon, excusez-moi. Ça a un intérêt, bien sûr, mais aucun intérêt pour monsieur tout le monde. Et ici, je m'adresse au plus grand nombre. Je m'adresse pas à 2-3 illuminés qui font du minil ou alors qui sont complètement toqués des températures GPU. Bon, je vais réussir à les mettre ces putains de ventilateurs un jour ou pas ? Parce que j'ai l'impression que ça fait une heure que je suis dessus. Genre, ça fait une heure que je suis sur ces foutus ventilateurs. Je sais pas ce que j'ai, je n'avance pas. Il est quelle heure ? Il est 16h47. Mais il est 16h ! Attends, mais il va être 17h et je n'ai toujours pas mis la carte mère ! Oh, d'ailleurs, il faut que je pense au... Il faut que je pense à... à mettre la batterie dans HUC. Sinon, je vais être mute. Oh, il est 17h, je n'ai toujours pas mis la carte mère. Oh ! C'est de votre faute, Chad, vous parlez trop. Repade que... Quand ta garantie qui a sauté et que... Ta graphique chauffe vraiment. Oui, c'est ça. Salut, qu'un refaillissement tu me conseiller pour un E9 de 1900K. Je cherchais pas mal, mais il y a tellement d'avis contradictoires que je ne sais pas quoi prendre. En vrai, je n'ai jamais trouvé un refroidissement qui réussissait à taper à compter un E9 de 1900K. J'ai ouï dire et j'ai vu... Azin... Azinicolas, merci pour ton soutien. J'ai vu que les... A priori, les Asus... Les watercooling Asus, les plus haut de gamme avec l'écran et a priori, d'après TechPowerUp, le MSI... S280, je crois, donc S360, tu peux prendre. Apparemment, le S360, d'après TechPowerUp, il garantit 5 ans et c'est une bête de guerre en termes de refroidissement sur le Intel, moins sur AMD. Donc peut-être... Après, moi, je n'ai jamais testé, il est garanti 5 ans, le MSI. C'est un MSI S360 qui est plus haut de gamme que le CoreLiquide Air dont on parle, qui flanche. Mais peut-être, regarde de ce côté-là, je ne sais pas si tu as déjà vu des tests là-dessus. J'espère que tu ne factures pas à l'heure, sinon il est fauché, l'ISO. Non, je ne facture pas à l'heure. C'est un forfait. En fait, le 12900K, c'est un enfer à rafraîchir. Moi, je ne le conseille pas à ce processeur. Il est trop dur. Il est trop, trop dur à rafraîchir. Après, encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. Si vous faites des trucs un peu gentils, bon, ça peut le faire. Mais si vous faites de la création de contenu, vous faites du rendu hyper méga lourd, machin et tout, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. OK, donc ça c'est fait. On va pouvoir mettre lui encore. On va pouvoir le mettre ici. Ouais, du coup, il y a un bout de ventilateur. Il y a deux ventilateurs ennemis qui vont souffler dans l'intérieur de la tour. Ça, c'est plutôt cool. honnêtement, si on peut éviter, on n'achète pas ce processeur. Ouais, si vous pouvez éviter d'acheter un i9, évitez. En vrai, c'est triste à dire, mais pour moi, la vraie utilité du i9, c'est pour du gaming. Si vous êtes un gamer, si vous êtes un gamer fortuné, allez sur le i9. Si vous êtes un créateur de contenu, c'est compliqué de conseiller le i9 pour un créateur de contenu. à part si vous n'avez rien à foutre du bruit. Rien à foutre du bruit, rien à foutre de la chauffe. Peut-être, éventuellement. Et sinon, la merde. Pourquoi je ne vais pas visser ? Ah putain, les trous sont mal. Attends, les trous sont mal, non ? What the fuck ? Ah ben voilà. Voilà exactement le problème du Google Earth 802, c'est qu'on ne voit rien ce qu'on fait. Après, c'est ça, si c'est uniquement pour du jeu vidéo, le i9, pas de problème, parce qu'en fait, les processeurs Intel ont la particularité de très peu chauffer en jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Mais bon, acheter un i9 à 600 balles juste pour avoir une fréquence très haute pour le jeu vidéo, donc c'est quand même super méga triste. J'arrive pas à mettre le ventilateur parce que je pense que c'est l'embout d'octua qui me casse les couilles. Ok. Non, si c'est bon. Ok, ça s'est fait. Ça s'est fait. Zut. J'aurais dû prendre un truc. Sûr, je ne fais que du gaming, j'ai un vieux watercooling corsaire qui date de plus de 6 ans, ça dépasse 75 degrés en pique, mais il fait vieillot maintenant. Attends, il va falloir que je... Sûr, je ne fais que du gaming, mais j'ai un vieux watercooling corsaire qui date de plus de 6 ans, ça dépasse 75 degrés en pique, mais il fait vieillot. Je ne sais pas, je suis isolé, je ne sais pas pourquoi tu me racontes ça. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi tu me parles de ça, c'est bien, je ne sais pas quoi dire, c'est bien. Je ne sais pas quoi dire, excuse-moi. Il ne faut pas tout généraliser en gaming, le U9 ne chauffe pas. Oui, c'est ça, en gaming, le U9 ne chauffe pas et ne surconsomme pas non plus. Parce qu'on a tendance à dire, oui, le U9 il chauffe, il consomme, il chauffe, il consomme dans un usage particulier de création de contenu, pas en gaming. Bon, évidemment, sauf si vous le recloquez comme un porc, machin et tout, vous faites je ne sais pas quoi dessus peut-être, mais... J'adore ce nouveau bagne. Oh, il n'est pas nouveau, ce que je n'utilise jamais. Salut Shinjiki, bonjour, bonjour. Hop, non, je ne l'utilise jamais ce nouveau bagne. Enfin, il n'est pas nouveau, c'est juste qu'il est planqué, souvent, je n'ai pas souvent l'occasion de sortir. Mais il faut que je les sorte plus souvent, parce que des fois, il y a des petits paragraphes qui sortent comme ça, il y a des gens, ils me racontent leur vie, je m'en fous en fait. Je m'en fous, pas que je m'en fous, mais... Enfin si, je m'en fous, c'est juste que je ne comprends pas l'intérêt de dire ça. Ok, donc super. Ok, c'est bon. J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi à mettre cette daube-là. Ok, ça, ça va être bon. Maintenant, il va me rester à les mettre, il manque quelques vis ici, à l'intérieur, cette fois, on va utiliser le tournois électrique, on ne va pas se faire chier. Alors, on ne va pas visser comme un bourrin, bien sûr. Ok, ça, c'est bon. C'est bon. PC avec trois écrans, une 380, un E9900K, je n'allume jamais le radiateur de mon bureau, c'est véridique. Oui, en même temps, si tu as une pièce fermée, c'est assez simple. Le seul truc, c'est l'intérêt d'acheter un processeur pareil. Je crois que c'était quel intérêt d'acheter un processeur pareil. Attends, il va me manquer deux vis, mais quand c'est possible qu'il me manque deux vis ? Ah bah d'accord, tiens, elles sont là. Tu parles de création de contenu ou gaming, voilà pourquoi j'ai dit ça, mais bon, bonne branlette du coup. Oui, mais du coup, je ne comprends pas, enfin, je ne comprends pas le rapport entre l'un et l'autre quand même. Je disais que ça dépend de ce que vous faites, ça n'amenait pas forcément à une réponse. Et je disais ça de manière générale. Enfin, je ne sais pas si je me suis trompé, mais... Ok, donc, les trois, les trois Noctua sont enfin placés après quoi ? Une heure, simplement ? Ça va, c'est facile. Ok, ok, il faut que je me dessoule, il faut que je me dessoule parce que là, je suis saoulé d'avoir mis les ventilateurs. Du coup, tu as pensé au micro, ouais, je pense au micro. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se dessouler ? Eh bien, on va chercher une bière. Ça marche bien. Une seconde bière. Hop. Tac, 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 tac. Hop, 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 et voilà, il devient alcoolo en stream. Ok, c'est bon. Ok, donc ça, c'est fait. Enfin, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt. Donc, ça, c'est bon. On va accélérer un peu. Tiens, attends, parce qu'en théorie, j'aurais bien aimé faire le cas management, machin et tout, donc, et gloue la bière. Yep. Ok. Ok, donc ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, donc ils sont mis. Ils sont mis, ils sont mis, ils sont mis, ils sont mis, ils sont mis. On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? Il nous faut. Carte mère. Carte mère into alimentation. Carte mère, alimentation, cas management, mise en place du watercooling. En fait, on va faire comme hier. Voilà, c'est ça. Il faut mettre la carte mère. Allez, sur un PC, on met la carte mère. Alors là, je mets la carte mère avant l'alimentation. Pourquoi ? Parce que comme je sais que c'est une grande tour, je sais que j'ai une grande tour. Donc en fait, j'ai le luxe d'avoir beaucoup de place sur la partie haute. Donc je sais que le branchement des deux câbles CPU ici, c'est très très simple. Alors que si vous êtes sur une tour plus compacte, genre 4000 DR-Flow, pure base 500DX, vous n'avez pas ce luxe là. Donc c'est pour ça que quand on me dit, sur un PC, je veux une tour qui est simple à monter. Si jamais je dois upgrader quelque chose, et bien je prends des grandes tours. Quand on a des grandes tours, il y a de la place, c'est cool. Quand je dis les modos étaient au frigo, mais c'est sûr en fait. Brams, bonjour. Ça va très bien, toi ? Ok, donc la carte mère. La plaque YoShield, la plaque YoShield est directement intégrée à la carte, donc j'ai besoin de m'en occuper, donc ça c'est cool. Ensuite, deuxième question qu'il faut se poser dans la carte mère, est-ce que les entretoises sont positionnées, donc les entretoises, c'est ce qui évite que la carte mère touche le métal, parce qu'en fait, sur une carte mère, vous avez plein de circuits électriques isolés les uns des autres, et il ne faut pas qu'ils soient mis en commun par le métal, et que les cités passent par là, donc ça ferait un court circuit, un court circuit, ça ne serait pas bon, votre PC aurait plein de problèmes. Donc là, il y a une, deux, trois colonnes, et une, deux, trois lignes. Donc ça fait 3 fois 3, neuf. Si jamais vous avez un doute, pour regarder les trous qu'il y a sur votre carte mère, les entretoises doivent correspondre aux trous, et ensuite, vous allez mettre les vis. Donc là, on est bon, on est tranquille. Merci pour les follow. Merci aussi. Bon, je vais bientôt aller voir GLL, PUBG, je vais vous laisser, je pense, mon life. PUBG ? Bonjour, je stream demain, super. Bonjour sœur, un PC à ce type de prix, tu peux estimer, ou pas, une durée de vie pour game correctement sans le grebe ? Non, je ne peux pas estimer. Je ne peux pas estimer, parce que c'est comme si tu me disais, j'achète une nouvelle voiture, combien de temps de me tenir ? Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui changent la voiture tous les 3 ans, d'autres qui vont la garder 5 ans, d'autres qui vont la garder 10 ans, d'autres 20 ans. Ça ne veut rien dire. C'est selon ton usage. Selon ce que tu acceptes de faire comme, selon ce que tu acceptes comme, comment on appelle ça ? Comme concession avec le temps qui passe. Sharp C, il y a Vascoe qui hésite entre la bombe SN710 2T à 220 euros et la force tranquille de Samsung 970 EVO à 205 euros. Non, mais c'est de la merde Samsung 970 EVO à côté du SN710. Non, mais tous les jours, tu prends le Western Digital. Le SN710, il est incroyable comme SSD. On ne l'a pas mis pour l'instant parce qu'il est trop cher. La plupart du temps, moi, quand je le vois, il est beaucoup trop cher. Mais là, 220 euros de TeraCoeil du SN710, tu l'achètes, mais tous les jours. Genre, il n'y a même pas débat. Le vieux SN710 EVO qui est un PCI Express 3.0 moyen comparé au tout nouveau SN710. Non, il n'y a zéro débat. Tu achètes... Pourquoi ça ne va pas ? Tu achètes... Tu achètes le Western Digital. Tu n'achètes pas le Samsung. Après, dans l'achat, je ne fais que du gaming pour la diff de prix. Oui, non, SN710 tous les jours. Tous les jours. Le cash est mieux sur la EVO+. Le cash est mieux... Oui, mais on s'en fout du cash. Regarde, le SN710, il est monstrueux. Il est monstrueux, le SN710. Regarde. Hop. 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 Le SN710, en fait, alors je sais qu'ils ont testé la version 1 TeraOctet. Sur la version 1 TeraOctet, tu as un tiers du CD, c'est du cash, quoi. Un tiers. Donc, ça veut dire que sur 1 TeraOctet, tu as 330 gigas de cash. C'est n'importe quoi. Il est insane, ce truc. Je n'ai pas tapé review. Review. Review, 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 review. Hop. Tom Sardewer. C'est Tom Sardewer qui fait ça. Voilà. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Est-ce qu'ils ont testé en 2 TeraOctet ? Je ne sais pas. Non, je crois qu'ils ont testé en 1 TeraOctet, Tom Sardewer, mais... Hum... Ils ont testé 1 TeraOctet. Et en fait, ce qui se passe en écriture, ça, c'est incroyable. Là, ils ont testé 1 TeraOctet et regarde ce qui se passe. Le machin, il fait ça. Donc, il est à 5000, ensuite il diminue, il descend, et après il est stable vers les 800. Tu vas me dire, ah ouais, mais c'est nul, sur 800, ce n'est pas terrible, regarde les OTCD, ils font moins d'écriture. Ouais, ok, d'accord. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, il met, sur 1 TeraOctet, il y a 377 gigas de cache. À quel moment, un gamer va faire des transferts de fichiers qui vont excéder 377 gigas de cache ? Jamais ! À 4850 mégas de seconde. Surtout que si lui, il prend la version 2 TeraOctet, en théorie, le cache va être doublé. Enfin, ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais, et genre, il va se retrouver facilement avec 600 gigas de cache, en 2 TeraOctet, parce que là, c'est 1 TeraOctet. À quel moment, un gamer, va aller taper, cette ligne-là, qui est sous, qui est vers les 800, je dirais, en tout cas comme ça ? Non, 560. Donc, 560, ce n'est pas terrible. Même si, pour un gamer, il n'y a pas de différence. Non, tous les jours, tu prends le 770, ça fait tous les jours, tu prends le 770. Dans un usage, dans un scénario d'utilisation classique, limite, jamais de la vie, tu sors du cache du SN770, de mon point de vue, quasiment jamais. Depuis que je connais ce fieur, je n'achète rien quasiment. Ah ouais ? La lecture, c'est un monstre. Vraiment, l'écriture, là, c'est l'écriture. C'est pour le deep learning. What ? Il est vrai. En termes de fiabilité, le SN850 n'était pas le leader. Non. Enfin, ça dépend des modèles. Il est mieux que le SN850 aussi. Ah, ce n'est pas la même philosophie. Ce n'est pas la même philosophie. Le SN850, ouais, il faut voir. En vrai, je ne sais pas. Peut-être que tu as raison, je ne sais pas. Attends, venez, le SN850, il était dans le graphe, le SN850 ? Ah, putain, mais j'ai quitté le truc. Ils ont mis le SN850 en comparatif ? Parce que le SN850, c'est le concurrent du Sapsule 981, donc, 981 Pro, pardon. Ah oui, ils ont mis le SN850, ils l'ont mis. Non, il est mou. Ah, c'est différent comme philosophie, regarde. Le SN850, il est en vert. Le SN850, il va monter plus haut que la barre rouge du SN770, mais par contre, le cash va se diminuer plus vite. et après, par contre, il est stable à 1500 à peu près, alors que lui, il va descendre jusqu'à 560. C'est deux philosophies différentes, en vrai. Je ne dirais pas que c'est mieux ou moins bien, je dirais que c'est deux philosophies différentes. Après, il faut voir par rapport au prix, quoi. Et par rapport à ce que tu veux faire, mais... Bon, toujours pas de Thunder Edition dispo, ils ont annoncé officiellement que la rupture de GPU est derrière nous, pourtant, hier. SN850 pour les pros, quoi. voilà, c'est ça. Bon, alors, cette carte mère, donc la carte mère, elle est placée, il faudrait chercher les vis. Il est mieux, je ne dirais pas qu'en vrai, il n'est pas mieux, il est différent. C'est comme, on dirait que ce que je suis en train de dire, c'est comme une personne, il ne faut pas dire qu'elle est moche, il faut dire qu'elle est différente, qu'elle est particulière. Elle n'est pas moche, elle est différente. Le SSD, j'ai l'impression de dire pareil. Euh, merde. Elle n'a pas un physique facile, il faut dire. Ouais, c'est vrai, Dams. Ok, donc là, j'accélère un peu le rythme de chat parce que j'étais très très lent. Donc là, les vis, elles sont fournies avec le boîtier. Elles sont fournies avec le boîtier. Et si jamais vous avez un doute, en fait, vous lisez, vous lisez la notice du boîtier et sur des différents types de vis, en fait, ça va vous marquer, cette vis est faite pour les CSD, cette vis est faite pour les exclusions mécaniques, cette vis est faite pour la carte mère. Et donc moi, je sais d'avance, parce que j'ai monté plusieurs fois le Bicot 802, je sais que les vis que j'utilise sans garder la notice, bah c'est celle-là en fait. C'est celle-là qu'il faut mettre. Par contre, je sais pas pourquoi. Hop. Lol, elle a un genre. Ouais, elle a un genre. Ah bah en vrai, quand tu dis elle a un genre, une personne, moi ça en tout cas, c'est pas méchant quand tu dis ça. Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est une réplique de film ça ? C'est gentil, elle est brave. Elle est brave. Quand tu dis qu'une personne est brave, en général, oh, c'est pas qu'il est bête. C'est un brave garçon. Ah 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 ! Ok. Donc là, c'est good. Ok. Donc là, on est sur 8 vis, parce qu'il y a un téton ici. Là ici, il y a un téton qui sert à guider les trous de la carte mère, donc ça veut dire que là, en fait, c'est un téton qui est plein sur le boîtier. Et quand vous mettez le téton dans le trou de la carte mère, en général, ça aide à centrer les 8 autres trous. Ok. Donc là, c'est good. La carte mère, elle est installée. Toi aussi, tu es brave sur PC. Merci beaucoup, mon bon grano. C'est une réplique de ton film préféré. Oh non ! On va dire qu'il en faut pour tous les coups. Le père Noël est une ordure. Oh non, arrêtez avec ce film de mort. Le MX500, tu as eu de mauvais avis ou est-ce que tu as eu des mecs qui ont critiqué le Crucial MX500 ? What the fuck ? Il est trop bien le Crucial MX500. Comment on peut le critiquer ? Le seul SSD qui est à peu près meilleur que lui que le MX500, c'est le Samsung 870 EVO en SATA. Ouais, 870 EVO, c'est ça. Peut-être qu'il est 860 aussi, mais... Oui, le BX500, c'est de la merde. Oui, le Crucial BX500, ne l'achetez pas, à part si c'est pour dépanner un vieux PC portable, c'est de la merde. Stamenco13, merci pour ton soutien. Il vaut mieux mettre, franchement, entre un BX500 qui va vous coûter 10 balles de moins qu'un MX500, tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous mettez 10 euros de plus pour le MX500. Tous les jours. Et vraiment, ce n'est pas une petite broutille, c'est vraiment une grosse différence, notamment lorsque vous téléchargez des jeux sur Steam ou sur l'Epic Game Store, lorsque vous faites le téléchargement pour la décompression, c'est tellement lent sur un Crucial BX500 et sur un QVO. Pareil, le Samsung QVO, c'est de la merde, n'achetez pas de QVO, c'est de la grosse, grosse merde. C'est même plus lent qu'un disque de mécanique pour vous dire à quel point c'est. Je crois que le BX500 en téléchargement et décompression d'un fichier de 25 gigas testé par Tom's Hardware, non, par TechPowerUp, c'est plus lent qu'un disque de mécanique. Pour vous dire à quel point c'est de la merde. Déjà cité ? Oui. Déjà cité ? Comment ça ? Je me rappelle plus aimant des trucs à ne pas acheter qu'à acheter. Ah, ça, c'est con, ça. En fait, quand tu arrives dans un rayon, tu fais par élimination, John ? Tu fais, alors, ça, faut pas acheter, ça faut pas acheter. Ah, ça, peut-être. Merci, Grano. Merci pour les 100 bits. Merci à toi. Merci, Tep. Sur PC, rends-moi un service s'il te plaît. Mais au moins 3-8, dames day off, il parle moelle à Poivron. Tout à fait, Poivron. Allez, Pipou. Allez, ça dégage. 3-8 pour dames, s'il vous plaît. Merci, merci d'avoir donné des sous pour ça. Merci beaucoup. Allez, Oust. Oust, Oust, Oust. Dames, 180 secondes. Voilà, c'est parti. Exactement, du coup, j'achète que des Choco Prince au rayon biscuit. Genre, t'as fait la review de tous les gâteaux qu'il y avait dans le rayon. Donc ça, c'est pas normal, mais je vais visser un peu au tournevis. En théorie, c'est censé être des vissées à main. Donc, des vissées à main ne dis pas de tournevis, mais là, au moins, pour rentrer dans le trou, c'est plus simple. Je sais pas pourquoi ils ont fait pareil, c'est complètement con. Tu fais une trappe pour simplifier les choses et tu mets quatre vis. Pourquoi t'en mets pas deux ? Genre, l'alimentation va pas se sauver, frérot. C'est un peu con. Salut, mais dis-moi, c'est un beau PC que tu montes là. Bah, oui, ça va. Salut, mon Lonelle Coutarde. Salut, c'est quoi le principe de la chaîne ? Tu montes des commandes. Voici ça. Pourquoi tu dises pas de... Pourquoi tu dises pas de vicieuses électriques ? Parce que c'est trop puissant, il y a trop de coupes. Tu me buttes à chaque fois. Pourquoi tu... Pourquoi est-ce que j'ai dit la prod ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Merci, Mendeel. Merci pour les 200 bits. Merci à toi. Je vais aller moucher, tchat encore une fois. Donc là, on va connecter les câbles CP U. Ça, en fait, essayez de connecter aussi parce que je vais faire le cam management du PC. Je vais tout faire. Je vais tout faire, cam management, machin inclus. On fait tout. Quand tu critiques les boîtiers. Pourquoi ? Ah oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que c'est de la merde. Tu... Bah, c'est vrai. Tu crées... Tu crées une putain... Tu crées un putain truc amovible et en fait, tu remplaces quatre vis par quatre autres vis. C'est vachement utile. C'est super. Génial. Top. Comme ça. Conception bicoyote, franchement au top. Ça serait beaucoup... Les autres boîtiers, ils font quoi ? Les autres boîtiers, ils mettent une vis au milieu là et une vis au milieu là. Comme ça, t'as deux vis à main, c'est plus simple que quatre vis avec quatre autres vis. Et là, c'est complètement con. Bon, je vais moucher, je reviens. Je suis désolé, c'est le stagiaire qui a conçu ça. C'est où que l'on envoie les 20 euros pour gagner le PC du jour ? C'est sous le stream, dans la bannière donation, tu dois te envoie 20 euros. OK. Donc là, je vais faire monter les câbles CPU. Donc le câble CPU, il y en a un là et le deuxième, il va être ici. Donc là, on va monter ça là-haut, tranquillement. On va connecter ça parce qu'on a beaucoup de place, on est sur un gros boîtier et ça, c'est cool. Ah merde, on va y aller, rien du tout. Hop. Hop. Donc là, on va connecter les prises CPU là-haut. Donc là, aujourd'hui comme hier, ce n'est pas des boîtiers esthétiques qu'on fait, il n'y a pas de rallonge, il n'y a rien de tout ça. On veut de l'efficacité. Enfin, il n'y a pas d'esthétisme. Si, il y a un peu d'esthétisme parce que j'ai choisi des chromax en ventilateur noctuaire. Donc, il y en a un peu quand même. Et j'ai choisi, j'ai choisi le... J'ai choisi de... J'ai choisi le câble Corsair 12 pins pour que ce soit moi et moi. Mais putain, mais pourquoi j'ai un chat dans la gorge, bordel ? Ok. Tu dis, je vais me moucher, tu reviens qu'une bière. Bah quoi ? Cela n'empêche pas l'autre qu'est-ce que tu veux mon ref là ? Tu cherches les embouilles ? La connectique 4 pins elle est un peu chiante à brancher, j'avoue. Même si on... Voilà. Ok. Du coup, ça fait vite moche. Ça fait vite moche. Ah ! Merci. C'est qui ça ? Dams Day Off ! Bah tiens, Dams Day Off va faire une abandon de niveau 1, Rome Soul. Bah merci Dams. Je fais pop le train d'un hype si on peut mettre Gralos Alice dedans, SVP. Le train d'un hype ? Pourquoi tu veux mettre Gralos Alice dans le train d'un hype ? Quel rapport ? Merci Dams. Vous voyez le truc c'est que du coup je ne sais pas quoi faire. Vous voyez la protubérance du 4 pins là ? Ça là, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment la camoufler. Donc là, c'est ce que je cherchais à faire. C'est ce que je cherchais à faire. Salut les poules loulos ! Bonjour, bonjour. Ah si, je peux faire un truc comme ça. Je peux la cacher en dessous ici et je peux faire ça. Ah si, je peux. Je peux, je peux, je peux. Je peux, on peut faire un truc du genre. hop, hop, hop. Ah merde, il n'est pas assez grand. Mes cercames ne sont pas assez grands. Hop. Merci Grano pour Mr. Kola. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc là, euh, ouais, là c'est un peu chiant du coup. Je peux passer directement là. 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 Merci Grano. Merci à toi. Par contre, tu feras gaffe, ton découvert, pas que tu l'augmentes encore. Ok. La protubérance, elle est sur le côté, elle est plus ou moins planquée. Ok, très bien. ça va. Oh, merci John pour Mr. Pepsi. Mr. Kola, Mr. Pepsi, t'es sérieux John ? Putain, mais merci John. Il y a Mr. Kola qui a été sub, et du coup, t'as sub Mr. Pepsi. Du coup, là, regardez. En fait, on dirait qu'il est presque connecté, le câble, le surplus. j'ai fait ça comme ça. Merci Malar. Merci surtout que tu as le watercooling qui va peut-être planquer un petit peu, mais merci. Merci pour les 100 beats. Merci à toi. C'est bon, je suis dans le train. Merci Grano. Bonjour, mets la souris devant toi pour le chat dans la gorge. Bonjour, mets la souris devant toi pour le chat dans la gorge. T'es sérieux, Michael ? Bonjour à toi, quand ça va ? Et merci pour Mr. Oh putain, pour Mr. Fanta. Donc Mr. Kola, Mr. Pepsi et Mr. Fanta qui sont subs. Merci à vous. Merci beaucoup. Ah, j'ai dit. Ah, il y a, il y a, il y a, il y a. Ok, donc là, j'ai peut-être utilisé l'astuce de Kandek, mais je ne sais pas si le... Et merci Grano Salis qui offre un sub pour Red Bull. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vois que... Et merci, Mulemois pour les subs offerts à Brescola. Merci pour le sub offert à Mr. Freeze. Mais vous êtes sérieux, les gars, là ? Merci beaucoup pour tous les mystères, merci pour ton soutien, mais... Non, mais il y en a trop, Mr. Freeze. Et merci pour le sub offert à Mr. Orangina. Non, mais les gars, calmez-vous, quand même. Calmez-vous, gardez votre argent. Donc, Mr. Orangina, Mr. Coca, Mr. Pepsi, Mr. Fanta, on a Brescola, on a Red Bull qui est sub aussi. Et pas Red Bull, pas notre modérateur. Red Bull, Red Bull. C'est bon, ça va ? Ça va, vous vous sentez bien ? Et vous savez que c'est 4 euros qui sortent de part de votre compte à chaque fois ? Merci John James Preston qui offre un abonnement à Granola. Sur Accept, il y a tellement de boissons qui veulent sub jusqu'à plus soif. Et merci Granos Alice qui offre un sub à Dr. Paper. Super. Bon alors là, le stream est sponsorisé par le cholestérol. Non, pas le cholestérol, c'est quoi ? Le diabète ? Merci Penelias22 qui offre un sub à Mr. Sex. Je crois que tu t'es trompé de thématique, Penelias22. J'en pleure. Je crois que tu t'es trompé de thématique, Penelias. C'est pas Mr. Sex. J'ai pas compris. Bonjour, je suis nouveau. J'aimerais avoir des conseils pour faire ma config PC. Le Intel Core i5 est bien. Alors, ça veut rien dire l'Untel Core i5 parce que le 9600K était un 6-cœur 6-thread. Le 10600K était un 6-cœur 12-thread. Comme le 11600K, actuellement, le 12600K, c'est un 10-cœur 16-thread. Donc en fait, ça dépend. Ça dépend duquel tu parles. Le 12600, c'est un 6-cœur 12-thread et non plus un 10-cœur 16-thread. Donc ça dépend. On va faire autrement. Ta question, elle est mauvaise. Je vais plutôt te poser une autre question. Qu'est-ce que tu es fait avec ton PC pour les questions aide ou pour les questions besoin et combien tu as de budget pour ça ? Quel est ton budget ? Ça sera plus simple que de faire au hasard avec un i5 et poser des questions random. Ils sont où, les princes de l'U ? Ça se trouve, les comptes n'existent pas. Calmez-vous. Merci, tu as trempé son granola dans Dr. Pepper. Je ne suis pas sûr que ce soit hyper bon. Ah, ce n'est pas le bon Ferro que tu as la sub. Merci, Grano Salis pour le sub offert à Ferro Rocher. Merci, Grano. Merci pour votre soutien. Et merci, John James Preston pour le sub offert à Prince Delu. Merci. Du coup, vous ne voulez pas offrir un sub à Monsieur Carotte ou un truc comme ça histoire qu'on se donne bonne confiance genre Mister Salade ou je ne sais pas quoi histoire qu'on se dise putain, on n'est pas des déchets et on n'a pas crevé à 40 ans à cause du taux de sucre. Non ? Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes des gros tarés et vous êtes un peu con. Mais, j'avoue, c'est rigolo. Et merci.